Et on va commencer par, je ne sais pas si j'ai donné cet éclat, je crois que c'est toi qui commence. Donc, Tecla Le Suffleur, que je remercie pour sa présence et pour la réceptivité face au projet Égalité, elle va dessus. Donc, Tecla Le Suffleur, elle est chargée d'appui de compétences et métiers et accompagnement des chercheurs à l'Inserm et elle est référente parité de la délégation pour Occitanie Méditerranée. Merci Florent, je vais peut-être m'assurer parce que ça va être plus facile pour passer les diapositives. Recherche Inserm de la circonscription Occitanie Méditerranée. Donc, c'est une des 11 délégations en région de l'Inserm. Il y a donc cette circonscription, elle est composée de 14 unités mixtes de recherche, deux unités de service, deux centres d'investigation clinique qui sont situés majoritairement sur Montpellier, mais également à Nîmes et à l'île de la Réunion. Donc, nous avons plusieurs partenaires. Pour la majorité de nos unités de recherche, 12 d'entre elles, c'est l'Université de Montpellier et on a également comme partenaire le CNRS pour 6 unités. Je voulais juste très rapidement vous donner un peu d'informations quant au domaine de recherche dans lesquels ces unités travaillent. Donc, on a sept instituts thématiques qui sont présents au niveau d'Occitanie Méditerranée. Quatre unités travaillent sur des domaines d'immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie. Trois travaillent en neurosciences. Trois autres travaillent en physiopathologie, métabolisme et nutrition. Et on a également un centre très axé sur la cancérologie et un centre qui travaille plus sur tout ce qui est biochimie et biologie structurelle. En ce qui concerne les personnels INSERM, donc rattachés à la circonscription, au 1er mars 2021 et c'est important puisque j'ai figé les analyses à une certaine date. On a donc 455 personnels qui sont en position d'activité, tous statuts confondus. Donc, vous voyez que par rapport au national, on est à peine à 6% des personnels INSERM et nous avons une mixité assez juste. Puisqu'on a 54% de femmes contre, au national, 61% de femmes. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'analyse de la répartition, je ne sais pas si on peut enlever le bandeau en haut. Plus à droite ? Parce que je pense qu'on ne va pas voir masquer. Voilà, merci. Donc, au niveau de la répartition, la répartition entre les deux principales populations que je vais traiter, donc les ingénieurs, techniciens et les chercheurs, on voit que, que ce soit aussi bien au niveau des titulaires que des personnels contractuels, on a une majorité de femmes, 66-68%, et ces données sont comparables par rapport aux données au national. Par contre, quand on regarde au niveau de la population des chercheurs, au niveau des postes de chercheurs fonctionnaires, les femmes ne représentent que 39% de ces postes, contre 47% des chercheurs au national. Par contre, dans les situations, je dirais plus précaires, les femmes chercheuses sont présentes à 56%. Donc, on voit déjà là qu'il y a des différences au niveau de la mixité quand on analyse un petit peu plus finement les résultats. Alors, en ce qui concerne le projet EEA, on avait longuement discuté avec Florence en tout début d'année et on avait décidé de limiter donc l'analyse, les analyses que je vais vous présenter aux 14 unités de recherche et aux agents titulaires INSERM. Donc, je vais vous donner quelques résultats concernant l'état des lieux au niveau des postes à responsabilité dans ces unités de recherche. Je vais vous donner aussi un petit peu plus de précision sur la répartition des titulaires dans différents corps et grades. Donc, ils vont concerner une proportion de chercheurs édités plus restreintes et notamment, on a enlevé un tiers des chercheurs INSERM, puisque à Montpellier, il y a une particularité quand même au niveau de l'INSERM, c'est qu'on a un tiers de nos chercheurs qui sont dans des unités de recherche sans tutelle INSERM. Mais bon, j'ai également pour d'autres présentations fait l'analyse globale et l'évolution des chiffres, même si les pourcentages ne sont pas tout à fait les mêmes, les évolutions sont les mêmes. Et donc, je vous donnerai également quelques résultats, quelques analyses concernant les évolutions de carrière de ces différents personnels. Alors, les postes à responsabilité, je pense que les deux graphes, les deux histogrammes là sont très parlants. Donc, au niveau de nos 14 unités en Occitanie Méditerranée, on n'a qu'une seule femme qui est responsable d'unités, ce qui représente un pourcentage de 7 %, ce qui est très faible. Et ce qui est, je vous ai mis ici au national, donc pour l'ensemble des unités en 2020 gérées ayant une tutelle INSERM, on voit que 22 % des femmes ont pris une responsabilité d'unité de recherche et que ce pourcentage tombe à 10 % quand on parle des grands centres de recherche. Donc, je voudrais juste préciser bien évidemment qu'au niveau des unités de recherche, tous les responsables ne sont pas des employés INSERM. On a des PUPH, des universitaires et également des agents CNRS, des chercheurs CNRS. Alors, au niveau des équipes de recherche, on peut voir que sur les 78 équipes de recherche, donc labellisées INSERM, seulement 15 sont dirigées par des femmes, donc là aussi faible pourcentage, encore plus faible pourcentage que celui au national où on retrouve 31 % des équipes qui sont dirigées par une femme. Voilà, donc là, il y a vraiment une inégalité, donc on pourra discuter après quant aux raisons qui peuvent être différentes, enfin multiples. Alors, si on continue sur la population chercheur, et donc là, je ne parlerai que des chercheurs INSERM, on peut voir que dans les différents grades et corps, donc j'irai toujours vers les corps les plus importants, donc les chargés de recherche de classe normale, qui ensuite peuvent être promus soit hors classe, soit passés au corps des directeurs de recherche de deuxième classe, qui eux-mêmes peuvent ensuite être promus DR1, voire DR exceptionnel. On peut voir que 47 % des femmes sont présentes dans les corps de chargés de recherche et que ça baisse à 31 % dans les corps supérieurs, donc de directeurs de recherche. Cette diminution, elle est également observée au niveau national, avec ici des pourcentages qui sont plus faibles, aussi bien pour les DR2 que pour les DR1. Par contre, au niveau du nouveau corps qui existe depuis trois ans, on a un pourcentage de femmes en Occitanie Méditerranée qui sont allées beaucoup plus vers cette promotion, puisqu'on a 71 % des CR hors classe qui sont des femmes, contre 59 % au national. J'ai essayé d'analyser un peu plus précisément, en nivelant un peu la différence de pourcentage. On a 40 % des chercheurs qui sont des femmes, contre 60 % des chercheurs qui sont des hommes. J'ai fait l'analyse du pourcentage par population. Au niveau des femmes, on a, tout comme au niveau des hommes, un pourcentage assez comparable de CRCN, qui est le corps principal de recrutement. Et on voit bien ici qu'on a une proportion de femmes qui sont allées vers le corps hors classe, donc vers ce type de promotion, plutôt que les hommes, alors qu'on a, à l'inverse, beaucoup plus d'hommes qui vont vers la promotion du corps DR2, alors que les femmes, elles, restent à 20 % de proportion de leur population, avec une baisse très importante au niveau du DR1. Sachant qu'au national, si on rapporte de la même façon une comparaison dans cette façon de distribution par genre, on a 6 % des femmes au national qui sont des CR hors classe. Donc visiblement, en Occitanie, Méditerranée, on a l'impression que les femmes se sont, je dirais, un petit peu engouffrées vers ce type de promotion, plutôt qu'une promotion par corps. Alors, j'ai été un petit peu plus loin aussi au niveau du passage du chargé de recherche première classe vers le corps DR2. Donc la population, elle est limitée. Donc il s'agit de 11 femmes et de 22 hommes qui ont eu une promotion toutes ces dernières années, dans le corps DR2. Et ce que j'ai pu montrer, c'est qu'il y a une ancienneté moyenne par année dans le corps des chargés de recherche, qui est de deux ans supérieure pour les femmes que pour les hommes. Et avec, au niveau du national, cette différence, elle est plus importante, elle est de 4 ans. Et les femmes sont promues plus tardivement, donc à 46,5 ans par rapport aux hommes, 43,9. Et ceci se rapproche beaucoup des données des chercheurs INSERM au national. Alors, si je continue, là, quelques données concernant la population des ingénieurs techniciens à l'INSERM. Donc, je vais prendre un petit peu de temps quand même pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc là, la répartition, elle est faite par branches d'activité professionnelle. Donc, il y a des branches qui sont plus mises en appui direct à la recherche. Beaucoup dans nos laboratoires sont sciences du vivant. Mais il y a également les BAP d'accompagnement à la recherche, telles que l'informatique, tout ce qui est statistique. Et puis, des BAP de fonctionnement de la recherche, où on trouve tout ce qui est prévention, gestion administrative. Alors, au niveau des chiffres, vous avez ici, en fait, la répartition en nombre d'agents en blanc, donc par genre. Et la proportion des blocs de couleurs correspond au pourcentage de femmes dans chaque BAP au sein de la population femme et de la même façon pour les hommes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plus de 60%, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui travaillent, donc tout corps et grades confondus, qui travaillent donc en appui direct à la recherche, dans des BAP A. Par contre, on voit qu'il y a des filières où il y a un déséquilibre. Je citerai principalement, donc, la BAP E, qui est tout ce qui concerne informatique et statistique, où on a 11% des hommes contre 3% des femmes. Et inversement, dans ce qui est plus l'aide à tout ce qui est gestion administrative, que ce soit côté finance ou RH, on a 25% de la population des femmes ingénieures techniciennes qui sont en BAP J, contrairement aux hommes qui ne représentent que 10% de leur population. Alors, je vous ai mis ici les données au national, c'est assez comparatif. La différence, c'est qu'au national, je n'ai pas pu faire une analyse aussi fine par unité de recherche. Donc, il y a bien évidemment dans ces pourcentages tout ce qui est administration, tous ceux qui sont en délégation, ceux qui sont au niveau du siège de l'Inserm à Paris. Et donc, je vous ai mis juste ici, si je prenais la totalité des IT de la circonscription Occitanie-Méditerranée, on peut voir en fait qu'au niveau de la BAP J, on monterait à 39% des femmes IT qui sont en BAP J. Et donc, ça se rapproche beaucoup plus des données au national. Et bien évidemment, on aurait une diminution globale au niveau de la BAP A. Donc là, c'est vraiment axé sur les unités. Alors, si on fait de la même façon une analyse de la répartition des IT par corps et grade, donc en comparant les hommes et les femmes, on voit qu'au niveau des catégories B, c'est-à-dire des catégories techniciens normales, techniciens supérieurs et exceptionnels, on a 69% de ces techniciens qui sont des femmes, qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on a au national. Par contre, au niveau du grade du corps supérieur que sont les assistants à Gédeur, on a un équilibre homme-femme. Et de façon assez, je ne dirais pas étonnante, mais intéressante, on a dans les corps supérieurs d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche, une proportion beaucoup plus en faveur des femmes et à des niveaux qui sont plus élevés qu'au national. Alors, de la même façon que pour les chercheurs, j'ai rapporté les pourcentages en nivelant, puisqu'on a deux tiers des IT qui sont des femmes et un tiers des ingénieurs techniciens qui sont des hommes. Donc, j'ai rapporté ça par... J'ai fait une distribution par genre, par population, soit les femmes, soit les hommes, avec, contrairement au niveau des chercheurs où on avait un recrutement qui se fait principalement dans le corps des CRCN. Au niveau des ingénieurs techniciens, on peut avoir des recrutements, aussi bien dans le premier grade des techniciens, dans le corps des AI, le premier grade des ingénieurs d'études et de même des ingénieurs de recherche. Donc, j'ai pris, pour avoir une analyse, un état des lieux de comment a été l'évolution des prévisions de nos ingénieurs techniciens depuis leur recrutement. Donc, pour ceux qui sont présents au jour d'aujourd'hui dans nos unités de recherche, j'ai mis en assuré donc tout ce qui correspond à des recrutements qui n'ont pas eu, au jour d'aujourd'hui, de promotion. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau des techniciens, on a chez les femmes une disparité de promotion avec un niveau plus élevé de femmes qui ont eu une promotion au niveau technicien supérieur par rapport aux hommes. Mais par contre, au niveau du changement de corps, on voit que la proportion de femmes est beaucoup plus faible par rapport à la promotion des techniciens qui ont eu une promotion de corps en AI. Si on regarde la promotion des AI au niveau du premier corps d'ingénieurs d'études, on voit que le pourcentage est un petit peu plus faible. Par contre, on a beaucoup de recrutements de femmes en ingénieurs au niveau d'ingénieurs d'études. La comparaison, on a un équilibre au niveau des promotions pour le corps d'IE hors classe et cette promotion au niveau des ingénieurs de recherche est très en faveur des femmes pour le corps IR2 et c'est assez équilibré pour le corps des ingénieurs de recherche. Donc, on a un positionnement des femmes et une reconnaissance des femmes au niveau de la promotion d'ingénieurs de recherche qui est le corps supérieur pour les ingénieurs techniciens qui est quand même assez intéressante au niveau de la circonscription occitanie-méditerranée. Donc, pour terminer, je sortirai, je ferai un petit résumé, une petite conclusion. Donc, il y a vraisemblablement une sous-utilisation du potentiel des femmes pour des fonctions de responsables au regard du grade puisqu'on a 15% de femmes qui sont chefs d'équipe alors qu'il y a quand même 36% qui sont DR2. Les femmes dans les grades de DR sont moins représentées que les hommes ce qui n'est pas le cas dans les corps de chargés de recherche et on se demande, voilà, est-ce que les femmes vont plus facilement vers des activités qui sont plus transverses puisque en Occitanie-Méditerranée, on a une prédominance des femmes dans le nouveau grade d'ECR hors classe par rapport aux hommes. Donc, là aussi, ça serait intéressant d'échanger pour savoir, voilà, est-ce que pour elles, ça leur paraît beaucoup plus facile d'aller vers le hors classe que vers les promotions de directeurs de recherche. Et pour les ingénieurs techniciens, donc, en résumé, je dirais qu'il y a une surreprésentation des femmes en catégorie B dans les unités. On a vu également que beaucoup des ingénieurs techniciens étaient présents en Babji par rapport aux hommes. Les femmes sont, par contre, bien présentes dans les corps les plus élevés qui sont les corps d'ingénieurs d'études et d'ingénieurs de recherche. Excusez-moi, c'est très sensible. Et donc, avec une proportion, donc, au niveau de la population femme, 45% sont dans des corps plus élevés que les hommes. Par contre, moi, je trouve que les résultats montrent qu'il y a une promotion des femmes vers les corps d'assistants, d'ingénieurs et également d'ingénieurs d'études, quand je ne parle que de promotions qui semblent plus ralenties. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Téclat. On va continuer le regard croisé avant de passer aux questions à la fin sur la table ronde. Donc, on va passer la main en ligne à Ingrid Bonnet, qui est avec nous depuis ce matin. Bonjour, Ingrid. Merci d'être là. Bonjour. À ce que vous m'entendez. Merci pour votre accueil et bonjour à toutes et à tous. Donc, tout d'abord, quelques mots pour présenter la délégation Occitanie Ouest et donc le périmètre. Donc, pour la délégation Occitanie Ouest, nous sommes sur 60 structures de recherche qui sont situées en Haute-Garonne, en Ariège, en Haute-Pyrénée et Albi. On a sur notre périmètre des unités qui sont majoritairement des unités mixtes de recherche avec donc des partenariats qui vont couvrir les universités, mais également les instituts comme l'INSA, l'INP, les EPST et le CNES. Et nous couvrons l'ensemble des instituts du CNRS, à savoir donc la chimie, l'écologie, l'environnement, mais aussi la biologie, les sciences humaines et sociales, l'ingénierie des systèmes, les sciences de l'univers et les mathématiques, et puis donc tout ce qui est informations-interactions et enfin le dernier très récemment qui est tout le domaine de la physique nucléaire et des interactions. Quelques chiffres un petit peu globaux, on va dire. Donc, la délégation Occitanie Ouest comprend 2617 agents à la dernière extraction et ces personnels représentent 10% des agents du CNRS, tous statuts confondus. Donc, mon propos va vraiment concerner les chiffres de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en délégation Occitanie Ouest pour 2019, sachant qu'une première évaluation chiffrée remonte à 2017 et que celle-ci est la dernière, nous procédons tous les deux ans à un bilan qui s'appuie sur le bilan social et parité du CNRS, ainsi que sur des données ressources humaines qui sont donc strictement régionales. Les critères, les indicateurs que nous avons retenus sont des indicateurs un petit peu génériques du contrat d'objectifs et performances, mais néanmoins, pour le niveau local, il n'a pas pu couvrir l'ensemble des éléments des quatre indicateurs qui sont retenus à ce niveau. La proportion des femmes par rapport aux hommes. Donc, il y a en Occitanie Ouest 44% de femmes et 56% d'hommes. On se situe, on va dire légèrement de manière similaire par rapport au niveau national et il y a 43% de permanents et 43% de CDD parmi ces populations. La répartition par instituts des hommes est majoritaire et sans surprise dans les instituts qui couvrent les disciplines de la physique, des mathématiques, des sciences de l'univers et de l'informatique, l'ingénierie. Par contre, dans les sciences humaines et sociales et la biologie, les femmes sont majoritaires. On est quasi en parité sur le niveau régional pour ce qui concerne la chimie et les sciences de l'écologie et du développement durable, ce qui est une spécificité régionale. En ce qui concerne plus particulièrement le panel de déroulement des carrières, plus on monte dans la hiérarchie et moins les femmes sont représentées. Avec 2,5 fois plus d'hommes, par exemple, dans le niveau de directeur de recherche première classe, on compte 38 femmes pour 90 hommes. Et pour le niveau des directeurs de recherche deuxième classe, 70 femmes pour 160 hommes. Ces mêmes proportions se retrouvent pour les ITA. Donc, ça signifie que plus on monte dans la hiérarchie, plus les femmes sont moins représentées. Pour ce qui concerne l'analyse par BAP pour les ITA, les BAP faiblement féminisés sont sans surprise les BAP entre guillemets dits techniques. Donc, on va retrouver la BAP E qui recouvre tous les métiers de l'informatique, la BAP G qui concerne la logistique et la BAP C pour l'instrumentation scientifique et technique. Par contre, d'autres branches d'activité, d'autres métiers sont très féminisés, comme la branche d'activité F qui correspond à la documentation ou la communication, ou la BAP J avec tous les métiers de support à la recherche et la BAP A dans le domaine de la biologie. Une parité quasi là, présente pour les sciences humaines et la BAP B. Donc, en fait, grosso modo, les écarts qu'on retrouve dans les instituts et dans les disciplines se retrouvent au sein des métiers qu'on parle des chercheurs ou des ITA. S'agissant des postes à responsabilité, la proportion d'hommes et de femmes dans les postes de direction des unités n'est que de 12,7% et elles sont par contre 34% sur un poste d'adjointe. Donc, on est toujours sur l'année 2019. Ces éléments d'analyse se retrouvent également à la délégation, donc au siège régional. L'analyse concernant les médaillés montre une évolution positive au niveau régional. Alors, les chiffres de la délégation, en fait, s'inscrivent dans la dynamique nationale et sachant que le CNRS s'est fixé des objectifs exigeants dans le contrat d'objectifs et de performance COP qui le lie à l'État avec quatre indicateurs de vivacité de la mise en œuvre d'une politique égalité que sont la promotion, le recrutement, les directions d'unités et la reconnaissance à travers les médailles. Donc, les chiffres locaux reprennent plus ou moins ces éléments-là, mais ne sont pas en parfaite concordance. Pour ce qui concerne le niveau national, la Mission pour la place des femmes du CNRS publie depuis quatre ans un rapport qui est très riche sur la situation comparée entre les femmes et les hommes et qui privilégie une analyse qui concerne les évolutions pluriannuelles ainsi que certains points de comparaison avec l'espace européen de la recherche. Chaque année, un thème spécifique est étudié. Si on parle du dernier rapport 2019, on va considérer qu'il y a une évolution positive, légèrement positive, sur la situation comparée et ce bilan. Les points qui ont été relevés positifs concernent les recrutements, puisque les recrutements de chercheurs en particulier se féminisent progressivement. Ainsi, il y a un pourcentage plus important de femmes dans les listes, dans les premiers niveaux de listes complémentaires ou de listes principales au concours. Et puis, des promotions qui sont en dents de scie et qui tendent à se stabiliser avec un bon point pour la féminité. Sur la partie direction des unités au niveau national, comme au niveau régional, la féminisation n'est pas au rendez-vous et donc les directions d'unités se féminisent encore très peu. Pour ce qui concerne les rémunérations, il y a un écart de rémunération entre les titulaires qui tente à se réduire, mais avec un écart qui est toujours présent. Et pour ce qui concerne les primes en particulier, les femmes sont globalement moins nombreuses à être classées dans les groupes les plus élevés, notamment pour les ITA. En ce qui concerne le groupe 1, qui est le groupe le plus élevé du régime indemnitaire du RIVSEP pour les ITA. L'analyse comparée de la mission pour la place des femmes présente aussi des éléments intéressants concernant les pensions. Et sans surprise, on va retrouver les différences de carrière, de promotion, les difficultés qui se sont constatées au niveau du recrutement et au niveau du déroulement de carrière ont une répercussion sur le montant des pensions. Voilà, j'ai fini ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Ingrid. On reviendra sur ces chiffres autour de la table ronde. Et maintenant, la troisième présentation. J'appelle Florence Cédès. Elle va nous présenter les statistiques genrées pour l'université Toulouse 3, Paul Sabatier. Elle est professeure à l'université Paul Sabatier, chargée de mission égalité, et vice-présidente responsabilité sociétale. Elle est également très active au sein de Femmes et Sciences, au niveau national et local. Bonjour. Je m'assois. Ça va être difficile de rester assise. Je ne m'enverrai pas si je bouge. On lève le masque. On lève le masque. Alors, je vais avoir une présentation qui est un peu différente des deux présentations précédentes, puisque moi, je ne suis pas du tout administrative. Je suis professeure de l'université. Je suis prof en informatique. Et donc, enseignant-chercheur. Et donc, alors, pour vous expliquer un peu à quel titre je suis là. Donc, effectivement, je suis vice-présidente responsabilité sociétale du T3. J'ai été chargée de mission égalité dans une précédente présidence. Je suis au conseil d'administration de Femmes et Sciences et d'un membre depuis longtemps. J'ai créé la mission Femmes et Informatiques de la société savante en informatique qui s'appelle la CIS. Donc, à ce titre-là, on a participé à éditer une BD qui s'appelle les Décodeuses numériques. Je pense qu'Elisabeth Conner est connectée, donc elle approuvera ses pleines d'œil. Donc, il est édité par le CNRS et en particulier par l'INS2I dans l'Institut des sciences et climatiques. Alors, ça fait très longtemps que je suis impliquée dans les problèmes d'égalité, parce qu'en fait, je suis dans un domaine qui manque cruellement de femmes. Et le problème qu'on a, en fait, ce n'est pas tant le problème chez nous de la Fond de Guerre de Paché-Collande, c'est qu'en fait, même si on met des quotas, on ne pourra pas les remplir parce qu'il n'y a pas de collègues, il n'y a pas d'étudiantes et on a ouvert une spécialité qui s'appelle NSI au lycée. Il n'y a pas de filles en NSI. Donc, de toute façon, on peut s'appliquer tout ce qu'on veut, les quotas, etc. Donc, j'ai une vision qui peut être un peu, en tant que VP RSU, j'ai une vision plus d'ouverture. Je vais essayer de vous faire partager mon point de vue. Donc, les éléments chiffrés de la population, ils sont disponibles dans la note de la DGNH qui est sortie en novembre 2021 sur la population, la pyramide, les écarts de salaire. Bon, malheureusement, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de miracle. Notre université sort le bilan social comme toutes les universités, donc on peut aller le consulter sur le site. On est dans une université avec beaucoup d'UMR. Donc, Igrid a très bien parlé de la région Occitanie-Ouest, puisqu'en fait, on partage beaucoup de données. Donc, je vais peut-être être un peu limitée dans mes statistiques, mais je vais essayer de vous donner un point de vue plus personnel sur les choses et avec mon prisme d'informaticienne, de numéricienne. J'appuie au bout. Juste cliquer sur le toucher en bas. Voilà, super. Donc, en fait, la responsabilité sociétale dans notre université, c'est une vice-présidence qui a été créée sous la présidence précédente. Alors, vous savez qu'il y a des... Dans l'université, il y a des allers-retours entre les présidents, il y a des choses... Donc, on essaie de s'abstraire de ça. Juste pour vous situer les choses, dans cette université, on a eu une femme DGS sous l'avant-dernier président. Et on a eu une femme présidente pendant six mois, parce que le président en poste devait partir à la retraite, et donc on a renouvelé la présidente. Voilà. Donc, voilà. Le constat y est, comme chez nous toutes et chez nous tous. Donc, la responsabilité sociétale, on la voit un peu comme un truc qui est un peu plus transversal, en associant les femmes et les hommes, même si notre devise, donc, c'est « Quand on veut des femmes, on les trouve, et quand on n'en veut pas, on trouve des excuses, comme vous le savez toutes, qui est une phrase de fin slogan que j'ai empruntée au Conseil national des femmes. Vous savez, cette noble instance qui a été créée après la libération. Voilà. Donc, on se situe dans un cadre des 17 objectifs de développement durable. Merci. Pour les photos. Ah d'accord, super. J'adore. Dans les 17, alors, parmi ces 17 objectifs de développement durable, il y en a un qui concerne l'égalité entre les sexes, c'est le numéro 5, là, vous voyez, dans la deuxième colonne. Effectivement, mais tout ça est associé à l'éducation de qualité et à des choses qui sont beaucoup plus de l'ordre de ce qu'on appelle maintenant l'écologie, etc. Donc, on a une approche qui est très transversale. Donc, vous me voyez en démonstration sur de rugby fauteuil avec ma collègue qui est chargée de mission handicap, parce que dans cette responsabilité sociétale, on a l'égalité, la lutte contre les discriminations, le handicap pour les personnels et les étudiants et tout ce qui est gestion environnementale, développement durable, transition énergétique. Et on essaie de travailler de manière transversale, c'est-à-dire que moi, mon motto, ça a été d'aller voir les gens dans les services et d'essayer de sortir des silos. Ce qui n'est pas une mince affaire dans nos environnements, puisqu'on a des gens qui sont surchargés, mal équipés, pas reconnus, etc. Donc, l'idée de départ, c'est d'avoir une présence, alors c'est un peu opportuniste sur les réseaux sociaux, mais ça donne un peu une image et ça permet de sortir un peu de ces cartons. Donc là, vous voyez que l'équipe, elle est constituée de gens, on est très, très peu à être, en termes politiques, évidemment, on est en poste. Donc, Catherine Armango, chargée de mission égalité, lutte contre les discriminations et les déconférences. Ma collègue, chargée du handicap, il y a aussi notre collègue qui est chargée du handicap pour l'insertion professionnelle. et un ingénieur CNRS qui, lui, est chargé de mission développement durable, transition énergétique. Et en fait, on essaie de créer une dynamique avec ici, vous voyez, c'est ma dream team, pour la distribution des protections périodiques gratuites. Donc, vous voyez les cups, moi, je dis qu'on voit des choses encore à mon âge, les pilotes menstruels, etc. Et donc, c'est excellent d'être poussé par ces jeunes. Voilà. Et donc, il faut quand même être en avance de femmes, sinon on sera dépassé. Donc, on a une volontaire sévice civique, une CDD et un étudiant qui est en alternance. Voilà. Donc, cette équipe-là travaille de manière, comme on peut, de manière homogène à essayer donc de défendre tous ces éléments relatifs à l'égalité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre université, c'est un gros bateau. Il y a 4 000 personnels, 35 000 étudiants, 6 sites différents, etc. C'est un gros budget. Donc, les choses se font de manière très lente et changer le cap se fera, mais peut-être sur un temps plus long que, on va dire, un mandat de politique. Moi, je suis là pour 4 ans. Je reviendrai enseignant-chercheur de base, comme j'ai été directrice d'unité, je reviendrai, etc. Donc, j'espère quand même qu'à un moment donné, j'aurais pu impacter. Ma volonté, elle est là. Donc, elle est au-delà des aspects, on va dire, d'état des lieux, c'est d'impacter, d'impulser une politique. Les choses se font petit à petit. Je mets une petite photo que j'aime bien parce que j'étais très, très proche de Rose Dieng, qui est décédée il y a quelques années, qui était chercheur inria à Nice. et donc, nous avons, sur le campus, réussi à impulser une politique de, on a baptisé les noms des voix du campus avec des noms de femmes scientifiques. Donc, évidemment, ça ne dit rien aux gens parce que les femmes scientifiques, effématisées, visibilité, etc., elles ne sont pas connues, mais en étant présentes, on se dit que, à peu à peu, on y arrivera. Donc, le cours Rose Dieng, c'est la rue de mon labo d'informatique et ça me fait très chaud au cœur de savoir qu'à la mémoire de Rose, on fait ça, on passe la devant tous les jours. De même, on a eu une démarche avec le Crous également, qui a donné des noms de femmes au bâtiment. Voilà, le bâtiment Curie, il est devenu Marie Curie, c'est facile, hein, mais bon. Vous savez que Marie Curie, elle a été, comment dire, quand elle a eu son double Nobel, elle est passée dans le journal de l'homme important, voilà, et on l'appelait Madame Pierre Curie, il est là. Bref, bon, on ne va pas revenir sur ces éléments qui sont connus, voilà, donc on a un vrai gender gap, les catégories B par département et les catégories A, donc vous voyez que les hommes sont, même dans les catégories A, même dans les catégories B, souvent plus nombreux, pourquoi ? Parce qu'on est une université de sciences, donc, alors en sciences, STEM, ingéries et sciences du vivant, on n'est pas trop mauvais. Il y a deux IUT également dans notre université, donc il y a beaucoup de départements tertiaires où il y a beaucoup de femmes en poste, et ce qui nous met dedans, en fait, c'est les corps de santé, parce qu'en fait, les corps de santé sont très, très masculins, et pharmacie joue un peu mieux, mais vraiment, médecine et odontos, c'est quand même, au niveau PU, c'est très, très, PH, c'est très, très masculin. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que je ne ferai que répéter ce qu'ont dit Técla et Ingrid, donc je veux dire, ça n'a pas de, en soi, je pensais que ça n'avait pas d'intérêt, les chiffres sont publiés, on pourra les regarder. Je vais essayer d'aller vers les actions, donc en fait, le plan égalité a été, comme celui de tous vos établissements, on était obligés de le voter en 2021, dans la mars 2021, on a voté un plan égalité dans les différents conseils, qui est porté en fait par le domaine RH, qui n'est pas porté par les politiques, qui est une obligation. On a mis en place l'accompagnement des comités de sélection, puisqu'on a quand même des problèmes, mais en même temps, s'il n'y en a pas de candidate, on a toujours du mal à les promouvoir. Une formation dynamisée sa carrière, qui est dispensée par une ancienne étudiante, qui a un profil caractéristique que j'évoquerai tout à l'heure, qui est une personne qui a fait de l'informatique au départ, et puis qui, il y a 30 ou 40 ans, est allée faire de la psychologie, et donc est devenue coach, etc. C'est hyper classique. Donc, attirer les femmes dans les... Bon, je parle du numérique, parce que c'est un domaine que je connais bien, c'est bien, mais les garder, ça serait encore mieux de faire des efforts pour les garder. Donc, cette formation de dynamiser ses carrières, elle est offerte au personnel et elle permet, effectivement, de faire des dynamiques de compétences, de se repositionner, et de redonner un souffle à la carrière de nos collègues ou seniors ou juniors, il y a des seniors qui ne savent plus pourquoi ils sont là. Bon, voilà. On a intégré la formation sur les biais, les stéréotypes dans la formation des managers. Donc, pour moi, c'était évident que, évidemment, parce que je suis là-dedans depuis longtemps, les termes biais, stéréotypes étaient des choses qui, pour moi, étaient évidentes. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte en travaillant avec même les hommes de bonne volonté qu'on confondait un peu et que la notion de biais, qui est quelque chose de vraiment de très inconscient, donc, on a nous-mêmes des biais, nous, femmes concernées, etc., étaient donc très difficiles à combattre. Voilà. Dans cette formation manager, on a beaucoup de jeunes gens. Oui, parce qu'on est dans une université vieille qui date des premières universités, donc, en fait, on a une pyramide des âges qui avance très, très élevée. Donc, on a assez peu de jeunes gens pour pousser. C'est les étudiants qui nous poussent. Dans les noms des bâtiments et des voies, je vous l'ai mentionné, on a financé des podcasts puisque le podcast c'est le nouveau truc à la mode pour les plus jeunes. On a financé des podcasts sur des personnages féminins, donc, tout à l'heure je vais en illustrer un. Après, on a mis en place parce que l'égalité, plutôt l'inégalité, elle est surtout dans le fait que les violences sexuelles, le harcèlement, etc., c'est surtout subi malheureusement par les femmes. des hommes, mais c'est surtout majoritairement des femmes. Donc, on a mis en place une cellule d'écoute et une adresse dédiée, etc. C'était quelque chose qui existait mais qui n'était pas forcément suivi. Donc, il faut mettre en place un procès, un workflow, avoir les services juridiques derrière pour embrayer dès que c'est important, envoyer les gens accompagner, aider, aller au commissariat quand c'est nécessaire. Il y a des choses qui sont traitées au pénal, parce qu'on n'a pas forcément tous les éléments. Il y a des problèmes de protection de données, de privacité, etc. C'est très compliqué et moi qui avais une version manichéenne des prédateurs hommes me disant je vais rester polie mais bon, ce n'est pas si simple. On a mis en place des interventions systématiques en L1, en première ligne de licence, grâce à la mission pour la classe des femmes, etc. Et à notre CDD qui sont financés sur du CEVEC. Ce n'est pas un financement récurrent université, c'est du CEVEC, ce n'est pas... Voilà. Et grâce, justement, un peu comme Oriane l'a fait, on a mis en place une enquête sur les violences sexuelles mais les collègues sociologues nous ont dit surtout ne lancez pas une enquête directe sur les violences sexuelles. Donc, comme dans le cadre de la RSU, on a aussi toute une dimension sur la qualité de vie, on a instancié cette enquête dans le cadre qualité de vie. Donc, ça s'est adressé à tout le monde et du coup, on a eu beaucoup de réponses et c'est quelque chose qui visiblement intéresse beaucoup d'établissements parce que des hommes y ont répondu. Il y avait des questions sur la prostitution étudiante, c'était assez complet. Donc, je ne détaillerai pas, j'ai mis des slides après, ils seront en accès. Mais du coup, cette enquête elle a été très environnée, elle a été très suivie. Elle est arrivée aussi après le confinement dont je pense que les gens avaient besoin qu'on peut-être qu'on leur donne un peu un espace de parole et elle a été surtout portée par notre président. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un mec qui est parti de la RSU, c'est un mec qui est parti du président en disant mes chers administrés, voilà, c'est difficile, c'est difficile pour tout le monde. On n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait en urgence, mais voilà, maintenant, allez-y, dites-nous. Donc, c'est assez intéressant de voir ce qu'il a en sorte. Alors, je vais vous parler des noms de bâtiments et de tout ce qu'on pouvait faire autour. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'en étant un organe comme ça, un peu intermédiaire, donc, on a une maison de la formation qui est dédiée à tout ce qui est à la formation du génie mécanique, de toute la filière génie mécanique, c'est-à-dire le département de l'IUT, le département de l'université, le département de l'INSA, qui est adossée au laboratoire de génie mécanique de l'université. Et cette maison de la formation, on l'appelait Jacqueline Auréole. Je ne sais pas si vous avez un jour entendu parler Jacqueline Auréole. Voilà, certaines, certaines, d'autres non, mais maintenant, vous saurez qui est Jacqueline Auréole. Donc, c'est la belle-fille du président de l'INSA Auréole. Et donc, on a fait faire un épisode du podcast sur cette personne. Il se trouve qu'au-delà d'être la belle-fille d'eux, vous voyez comment on démarre les choses, même moi, vous voyez ma déformation. En fait, elle était aviatrice et donc, elle a fait un certain nombre de... Elle était, je pense, la première femme pilote à passer une heure du soir. Voilà, donc, pilote hors pair. C'est assez rigolo parce que quand on montre sa photo, les gens ne manquent pas de dire et en plus, elle était belle. C'est assez amusant, ça. Et vous voyez qu'il y a quand même des biais, puisque moi-même, je dis, c'était la belle-fille de Vincent Auréole. Le lien avec Toulouse étant que Vincent Auréole était de Muret, et Muretin qui est une petite région à côté de Toulouse d'où est originaire en gros notre présidente de région. Donc, dans ce podcast, on a associé aussi Caroline Aigle qui est une personne née à Montauban qui est X, je ne sais plus quel est le promo et qui a été la première femme pilote de chaque de l'arrivée de l'air et qui est décédée d'un cancer en étant au moins de son premier enfant on a réussi à reprendre contact avec son mari. Il y a un témoignage très émouvant et on finit par la mention de Sophie Adeneau qui est passée par l'École et du coup qui est le premier pilote d'essai expérimental sur l'hélicoptère. Voilà comment on peut à partir d'un travail transversal dans une université de 35 000 étudiants, 4 000 personnels, etc. À un moment donné, si on y met de l'énergie, de la volonté et vous voyez comment je suis beaucoup de convivialité et d'ouverture d'esprit, on arrive à faire des choses et on commence à donner une image, c'est-à-dire qu'en fait à la maison Jacqueline Noriol, on a sûrement 98% de garçons parce que c'est du génie mécan, mais on a trouvé un espace pour les filles, etc. Il y a quelque chose qui se fait en termes de solution et pas uniquement de constats accablés et de se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut faire ? Alors, juste peut-être un focus sur le numérique parce que je suis bien là-dedans. Il y a la roue du hamster, c'est-à-dire qu'évidemment à un moment donné, on ne s'arrête jamais, on veut en faire plus, c'est compliqué, etc. Alors, paradoxalement, on a très peu d'étudiantes dans le domaine du numérique. Alors, le numérique, pour moi, ça ne veut rien dire, je vais utiliser le mot pour faire genre, c'est le cas de le dire, mais pour moi, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens. Bref. Donc, quand les filles sont dans les études d'informatique, on va dire, ce n'est pas chic, ça fait ringard, mais bon, elles y sont bien parce que vous voyez, il y a une enquête de Gender Scan qui est sortie en novembre, qui est très intéressante à consulter sur la posture des adolescents, adolescentes et adolescentes sur le numérique. Et en fait, quand elles ont passé le cap de la babasse, du truc, d'aller faire, en fait, elles y sont bien, finalement, elles se sentent écoutées, soutenues, etc. Ce n'est pas un milieu. Le problème, c'est que les rares femmes qui s'engagent là-dedans, vous voyez, à un certain âge, elles se barrent parce qu'elles n'en peuvent plus, parce que ce sont des métiers peut-être où justement, peut-être que l'ouverture qu'on a dans les études n'est pas parvenu jusqu'à un certain nombre d'organismes ou de boîtes, etc. Les choses évoluent. Je pense que par capillarité, on va y arriver. Donc, si vous voulez, il y a ce paradoxe de, on a déjà peu de filles, mais si en plus, on ne les garde pas. Alors moi, je suis dans des domaines, je suis dans des domaines de données, je vais dire de la data pour faire un genre, pareil. bon, mais donc, on travaille avec des outils d'intelligence artificielle, on travaille en cybersécurité, c'est juste catastrophique, donc, d'où, d'où l'idée de dire, mais il y a des filles qui survivent, à qui ça plaît, plaire en métier, accrochez-vous, s'il vous plaît, essayez. Bon, voilà. Donc, en tant que femmes des sciences, donc, on a participé à l'enquête Modern Science et en fait, il y avait un groupe du Sud qui s'est constitué autour du dépouillement, donc, on a pris une stagiaire de Toulouse School of Economy sur le dépouillement de l'enquête, alors je ne vais pas spoiler les résultats, donc je vais juste vous donner deux trucs qui m'intéressent, voilà, qui vont interpeller, les résultats sortiront bientôt, et donc, dans cette enquête, l'idée, c'était de voir, évidemment, comment, par rapport à la parentalité, les carrières progressent, est-ce que ça pose problème, bon, alors juste pour vous dire, par exemple, à la première journée, le match allé, comme je dis, on est à Donvalie, avant tout, le match allé, le stade toulousain Montpellier, on a organisé des ateliers, on a fait parler foot, ok, on a organisé des ateliers et en fait, dans l'atelier auquel j'ai participé, effectivement, à la fin, il y a une personne qui m'a appelée qui m'a dit, bon, 25 minutes sur la lettre, c'est un peu lourd, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il se dit, effectivement, le problème des femmes, ce n'est pas que la lettre, bon, effectivement, voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'était l'idée de mesurer comment la parentalité pèse sur les carrières, évidemment, mais bon, là aussi, c'est du numérique, c'est de la data, mais, effectivement, on peut avoir des métiers très exigeants si on est entouré, si on a les moyennes, si on a les grands-parents, tout ça, tout et rien dire, voilà, mais, bon, l'idée, c'était d'aller un peu plus loin et d'avoir, voilà, et donc, du coup, Mira, qui est l'étudiante qui a fait l'étude, elle a fait une étude statistique, vraiment, parce que, si vous voulez, on peut faire dire des énormités à des petits nombres, il faut faire attention à ce qu'on avance et comment on avance, quoi. Donc là, quand ça sortira, cette fille était adorable. Bon, bref, donc, être conscient de ce qui se passe, essayer de travailler pour le changement. Alors, moi, ce qui m'a intéressée, c'est que, bon, vous voyez, il y a un âge moyen de réponse, évidemment, bon, à 100 ans, on n'avait pas beaucoup de réponses, quand même, mais bon, je ne comprends même pas qu'il y ait des barres, là, c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, les stats, bon, enfin, l'âge moyen de parentalité, pour les pères et les mères, vous voyez, c'est à peu près équivalent, bon, alors, il paraît qu'après, les papas, souvent, ils refont leur vie, ils refont les choses, on va dire que c'est le premier âge. J'ai un collègue, la semaine dernière, qui a 60 ans, il vient d'avoir un bébé avec une maman plus jeune, alors, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, tu feras parcoursup à 80 ans, mais que je te plaît, mais que je te plaît. C'est bon, je lui laisse, je lui laisse. Donc, quand même, dans cette enquête, qui est destinée, etc., vous voyez quand même qu'il y a des hommes sans enfants qui ont répondu et des femmes sans enfants. On en arrive à des trucs, là, vous voyez, si on veut être vraiment inclusif, c'était l'objectif de départ, je vous ai dit, on veut tout faire, la discrimination, c'est le handicap, après, comme dit Catherine Armandau, il ne manquerait plus qu'elle soit femme handicapée. mais voilà, si on veut tout mettre, il faut aussi pouvoir donner la parole à des gens dans des niches sur des points de vue différents. Et l'autre jour, j'ai eu le plaisir de suivre, donc j'avais suivi la formation de Romain Sabatier qu'Ingrid nous a fait dispenser en Occitanie Ouest, et l'autre jour, j'ai pu me connecter sur la formation qu'il a dispensée pour l'initière, et quand j'ai posé la question à la fin, il me dit, est-ce que vous pensez que les femmes sans enfants ont les mêmes problèmes que les femmes avec enfants ? Il m'a dit, oui, c'est un problème de statut de la femme, ce n'est pas qu'un problème d'avoir des enfants ou pas, donc, génitrices ou pas, nous sommes solidaires. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, en fait, ce qui est intéressant, évidemment, le quantitatif, si vous voulez, voilà, on fait des schémas, des machins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le qualitatif, c'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que ça suscite, vous voyez, stagnation de carrière, moins de temps pour le travail, changement de job, manque de collaborativité pour les papiers, les études retardées, bon, vous voyez, même, je me barre, quoi, général le bol, voilà, bon, donc, ça, c'est assez intéressant. Alors, ce qui est paradoxal, quand même, c'est que, c'est à confirmer, mais il semblerait que, selon les courbes, les pères, pendant le Covid, est plus publiés que les hommes sans enfants. Bon, alors, voilà, ce que ça veut dire, il n'y a que ceux-là qui ont répondu aussi, je ne sais pas, bon, voilà, les courbes étant ce qu'elles sont, voilà, bon, donc, il n'y a pas que des effets négatifs, alors, il y a toutes, je peux après vous fournir plein de références, eh, j'entretiens un petit scoop-lit, une petite revue de presse, donc, vous trouverez la référence en bas de ma signature de mail, je demande tous ces papiers qui ont un rapport avec les femmes, les sciences, enfin, plutôt l'informatique, mais bon, est-ce que le fait d'être parent, c'est pénalisant ou est-ce que c'est une opportunité, c'est aussi bien d'être une mère épanouie que d'être, voilà, bon, il n'y a pas de, voilà, donc, il se trouve que pendant le Covid, ça a été intéressant parce qu'en fait, on s'est aperçu que le Covid, c'est un objet de recherche et paradoxalement, ça a permis à beaucoup de gens en immunos, en pharmaco, etc., de se relancer dans des recherches des gens qui avaient été un peu tenus à l'écart et dont on a eu besoin, qui sont revenus à la charge et parce que le fait d'être en télétravail, ça peut à un moment donné libérer de contraintes matérielles, de trajets, etc., qui ont fait qu'en fait, les gens sont repartis sur de nouvelles dynamiques, etc., un partage des rôles, etc., donc, bon, c'est un phénomène intéressant. Ce que je veux dire ici, c'est que, rien n'est blanc, rien n'est noir, soyons dans le gris clair, gris foncé, mais il y a vraiment beaucoup de sujets sur lesquels on peut, à un moment donné, dire, je vois que je dois déborder là, ici, bon, voilà. Donc, quand on parle de discrimination, d'équité, d'inclusion, etc., donc, il y a aussi le rôle des femmes seniors. Moi, pendant très longtemps, j'ai poussé les jeunes en avant parce que je suis très senior, je le voyais là, comme on les cheveux, et en fait, après, à un moment donné, les jeunes, elles sont revenus en me disant « Mais viens avec nous » parce que ça donne de la légitimité. Et puis, je suis peut-être plus sereine que certaines qui sont, parce que j'ai été une aboyeuse, moi aussi, j'ai été chiante, personne ne me supportait, bon, voilà. Donc, à un moment donné, de refaire, à un moment donné, de refaire l'esprit, effectivement, de la sororité, avec, de prendre en charge, etc., d'assumer des choses que les jeunes ne veulent pas assumer, etc., ou ne peuvent pas, ou parce qu'elles ne sont pas libres de le faire, elles ont toujours, voilà, dont les femmes sans enfants, les gens qui ne veulent pas être étiquetés binaires, bon, voilà. Les transgenres, ça, c'est un truc qui a, quand je suis arrivée en tant que VP, alors c'était d'abord la population étudiante, mais il y a énormément de cas particuliers à prendre en compte, voilà. et les procédures administratives sont prévues, donc il faut absolument arriver à le mettre, à le mettre en place, bon, des minorités différentes, etc. Et puis, il y a quelque chose qui est assez amusant pour moi qui travaille donc dans le domaine des données, métadonnées, c'est qu'en fait, quand vous publiez, on ne sait pas si vous êtes un homme ou une femme, mais, donc les choses, comment on les qualifie ? On les qualifie par recoupement avec d'autres fichiers, moi je peux vous en faire sur la qualité des données, ou la non-qualité, le parasitage, le bruit, les données manquantes, etc., je fais des cours entiers là-dessus. Donc, si vous voulez, les stades de publication, bon, c'est à moi, voilà. Donc, pour moi, il y a un mot qui est très important qui est la confiance, c'est comme ça que je fonctionne naturellement, et je pense que c'est comme ça qu'il faut arriver. Alors, la confiance, c'est une notion informatique qu'on utilise pour les données, dans l'Internet, des objets, etc., et c'est quelque chose qu'il faut absolument dériver. Je vais arrêter, Flo. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui est très, très important et dont il faut se méfier, c'est la magie de l'IA. Ouh, ça va tout faire ou ça ne va rien faire. Non, ni l'un ni l'autre. On est entre les deux. Donc, si on veut une IA explicable, éthicable, etc., etc., il faut avoir des données d'apprentissage qui représentent à la fois les minorités, etc. Donc, on vous dit, oui, mais le moteur, ah là là, le moteur a mis des singes à la place des personnes de couleur noire, etc. Le moteur n'a pas reconnu les CV des femmes, oui, mais il a fait un apprentissage et les gens qui ont nourri l'apprentissage du moteur, ils sont responsables. Le moteur, il n'est pas dans la nature. Voilà. Donc, il y a l'aspect données, il y a l'aspect données d'apprentissage, il y a des critères de qualité dans ces données, il y a des critères de représentativité, etc. Tout ça, c'est très normé. L'UNESCO vient de sortir des recommandations sur l'éthique de l'IA qui sont très intéressantes. Comme c'est l'UNESCO et que ça ne rapporte rien, ça ne sera pas suivi. C'est des recommandations, on va dire, ok, on est contents. Mais bon, voilà. Donc, il y a des données manquantes, exemple, la détection des infarctus féminins sur des éléments, des features qui ne sont pas du tout les mêmes que les éléments masculins. Mais comme on n'avait jamais demandé aux femmes si elles faisaient des infarctes ou comment elles les faisaient, on ne sait pas reconnaître, si elles ne sont pas féminins, les données non-genrées, etc. Donc, on a fait un petit article avec quelques femmes dans ce conversation en avril 2021. On explique tout ça et les robots avec les voix féminines. bref. Blablabla. Bon, voilà. Et puis, vous verrez le petit film qui va sortir en janvier 2022 sur Brisé, le silence des amphis parce que, quand même, dans les populations doctorantes qui sont à la fois des personnels et des étudiants dans les universités, c'est des gens qui ont double, quand on fait des langages objets, on appelle ça l'héritage mutique. Il y a beaucoup, beaucoup de... La parole se libère, on va dire, pour rester correcte. Voilà. Donc, attention. Voilà. Bon, mais je vais arrêter là. Donc, on a une enquête VSS qui était très intéressante, voilà, qui a été menée. Merci Florence, et peut-être que tu pourras nous en dire plus avec la table ronde. Peut-être que... Je vais se tenir proche de la caméra pour que les personnes... Oui, tu peux peut-être te mettre ici par là pour que les gens se voient. Donc, j'appelle à la table ronde aux trois intervenants. Donc, Tecla, Le Souffleur, Florence Cédé, et Ingrid, qui est online, toujours j'espère. Et aussi, Aurélie Lieuvin, donc, qui est en train de me dire sur le CNRS de l'Occitanie-Méditerranée. Et, Catherine, Moumont, pour Inraé, qui est là. Oui, je suis là. Ah, online. Très bien. Oui, c'est vrai, je me suis désolée, je ne me souviens plus. Effectivement. Merci. Et je sais par ailleurs que pour l'héritage, il y a eu, Jacques Cavalli, qui était en ligne, je ne l'ai vu tout à l'heure. Mais s'il veut intervenir, il n'hésite pas. Là, il est tout à l'heure d'entendement. Bonjour, Jacques. Merci, Déléguée régionale. Merci, merci. Donc, je pense que, voilà, maintenant, c'est le tour des questions, des commentaires, des remarques que vous avez faits sur ce que vous avez qui a pu se présenter et qui amènent beaucoup de références, je pense. On voit qu'il y a des similitudes, il y a des différences aussi qui sont mises certainement aux disciplines et aussi à la taille des organismes. Je pense que le message aussi, c'est de dire qu'il y a beaucoup de choses à faire au sein des établissements pour créer un environnement bienveillant que les femmes se sont attirées dans ces environnements-là. et des femmes malveillants. Oui, il y a des hommes bienveillants aussi. Voilà. Et donc, voilà. Aurélie, est-ce que vous pouvez dire un petit mot, peut-être chose pour vous marrer ? Ou pas ? Oui, alors, oui, oui, rapidement, je vous, alors, j'avais un petit diaporama, mais en fait, je ne vais peut-être pas vous diffuser parce que, voilà. On peut le mettre, non ? Non, je ne sais pas pas, je ne sais pas très bien sans. Je vais t'expliquer la raison. Ingrid m'a fait part de ses apports ce week-end que j'ai pris en compte ce matin. Ah, vous, pardon, que j'ai pris en compte ce matin et que j'ai oublié de prendre sur une clé USB en partant du bureau tout à l'heure. Donc, vous comprenez la raison pour laquelle je m'insiste. En revanche, je voulais vous raconter une petite anecdote. Vous savez comme moi que c'est décembre, que c'est bientôt les cadeaux de Noël et que je suis prise à l'avance aujourd'hui. Cette année, pardon. Et hier, j'ai acheté pour un enfant une boîte de sept jeux casse-tête inspirés de scientifiques. Et bien sûr, c'est sept jeux de sept scientifiques. Il y avait trois qui étaient des femmes. Donc, c'est quand même pas mal. Et dont deux que je ne connais pas. Alors, je ne peux pas vous dire leur nom parce qu'il est emballé donc, du coup, je n'ai oublié. Il y avait Rosaline Franklin pour l'un d'eux. Donc, voilà, j'ai trouvé ça plutôt plaisant que nos industriels spécialistes des jeux d'enfants prennent en compte maintenant les femmes scientifiques plus qu'à une certaine époque. Voilà. Ce que je voulais en fait vous raconter rapidement, mais juste vraiment très très rapidement, j'espère que je ne dis pas de bêtises, Elisabeth, si tu es en ligne, tu me corriges, tu prends la parole. En fait, je voulais juste vous parler rapidement du plan d'action du CNRS. Alors, désolé pour celles qui le connaissent déjà. Par cœur, plan d'action 2021-2023, pour mémoire, la mission pour la place des femmes au CNRS existe depuis 20 ans. Donc, on est juste un tout petit peu plus jeunes que l'association Famé Sciences, si j'ai bien compris. Donc, elle est dirigée par Elisabeth Colleur, que vous connaissez tous, avec une équipe de choc, Mathieu, Ilan, Nawel. Pour ma part, je suis donc référente d'égalité pour la partie militerranéenne de l'Occitanie au niveau du CNRS. Depuis 2020, ce n'est qu'une mission en plus de mon métier. Voilà. Peut-être qu'il faudrait que ça devienne un métier. Je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, c'est le premier truc. Donc, ce plan d'action, c'est cinq axes. Donc, la prévention, les traitements, les écarts de rémunération, la garantie légale accès des âmes et des femmes au corps, grade et emploi, l'articulation entre vie promotionnelle et vie personnelle, bien sûr, la lutte contre les démocraties sexuelles, et enfin, le suivi d'une politique d'égalité dans la gouvernance, le filetage, etc. Donc, c'est plutôt ambitieux pour un plan 2021-2023. En tout cas, moi, je trouve très ambitieux parce que pour chacun, de ces cinq axes, nous avons 18 objectifs et 40 actions. Je ne vais pas tout vous dire. Mais alors, je vais peut-être, j'avais noté quelques petits chiffres et que Ingrid a déjà mentionné. C'est un peu de la redite, mais en effet, pour l'Occitanie Est, on a 55 laboratoires hors GDR, hors reprends de recherche. Il y en a 47 qui sont dirigés par des hommes et 8 par des femmes. Pour ce qui concerne les talents de CNRS, on appelle les talents les médailles. Depuis 2003, tout type de médaille est confondue. On a 52 hommes médaillés, 28 femmes dont mais. Donc, Ingrid en a déjà parlé. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, pas spécifiquement. En fait, ce que tu présentes vient en complément puisque moi, j'avais présenté les chiffres pour la délégation Occitanie Ouest. c'est parfait. Après, on peut peut-être zoomer sur certains des objectifs pour illustrer. Je crois qu'il y a une question mais je n'ai pas très bien entendu. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour réduire les écarts de rémunération ? Alors, les écarts de rémunération, c'est un petit peu particulier, on va dire, parce qu'en fait, quand le CNRS a procédé à cette analyse, Elisabeth Coller va peut-être intervenir pour compléter. En tout cas, on a pas mal d'éléments dans le document de la mission pour la place des femmes qui donne la situation comparée. Eh bien, on s'aperçoit que les différences portent sur des retards liés par exemple au classement dans les groupes pour les primes mais aussi sont très corrélées aux fonctions occupées puisqu'il y a des primes spécifiques pour certaines fonctions et puis le fait que les femmes sont majoritairement à temps partiel. Donc, voilà, on a des écarts de rémunération qui sont en fait plus, je dirais, structurels. voilà, donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Je pense que ce qu'il faut faire c'est vraiment sensibiliser les femmes pour occuper des postes d'un niveau supérieur avec, alors, on a le montant des primes bien entendu mais aussi que la carrière soit la plus positive possible pour qu'elles s'inscrivent dans un, voilà, une proportion, un écart de rémunération qui soit moins important et d'ailleurs cet écart se retrouve ensuite au niveau des pensions parce que forcément les éléments structurels que je viens de citer impactent le montant des retraites, le montant des retraites, voilà. On a également un autre élément concernant l'écart de rémunération qui touche au plafond de verre que j'avais décrit tout à l'heure. Les femmes sont bien moins nombreuses dans les corps qui sont les plus rémunérées. Voilà. Je ne sais pas si l'ITERM ou l'Université de Toulouse ou même Mme Beaumont ou l'INRAE veut intervenir. Oui, moi je voudrais bien intervenir parce qu'effectivement sur l'INRAE donc nous on est engagés dans une démarche de la bélisation égalité et diversité d'ailleurs par l'AFNOR alors ça donne une démarche alors c'est un sujet un peu plus large que la rémunération mais c'est vrai que ça nous amène c'est un engagement fort et c'est il y a un retour régulièrement lors des audits et ça a le mérite de nous cadrer et nous donner à la fois un cadre de travail et des retours réguliers vers l'ensemble des participants et des participantes ça je trouve que c'est très positif et notamment sur les écarts de rémunération à ce stade il y a 10% à peu près d'écarts de rémunération au total à l'INRAE salaire et prix mais en fait à l'intérieur des corps c'est un peu plus faible et donc forcément il y a l'écart il y a la différence de répartition enfin surtout l'effet plafond de verre qui joue mais on peut travailler dessus notamment comme toujours formé, sensibilisé, encouragé mais aussi INRAE s'est engagé à ce que les promotions soient faites avec le respect total de la parité entre pourcentage de femmes et d'hommes égales parmi les promouvables et parmi les promus donc ça c'est quand même un engagement fort alors c'est sur les IT pas sur tous les corps mais c'est quand même déjà un engagement très fort et il y a aussi le rôle je voulais insister sur le temps partiel aussi qui joue donc il y a une partie des différences qui sont liées au temps partiel et ça aussi INRAE c'est autour de 30% c'est aussi une action sur laquelle il faut travailler pour essayer de laisser bien sûr à chacune et chacun la possibilité d'être à temps partiel mais peut-être essayer quand même de trouver aussi des façons qu'il y ait moins d'écart entre femmes et hommes sur ces chiffres-là sur tous les aspects liés à la promotion le fait qu'on engage des politiques pour soutenir la promovabilité des femmes est important la constitution des jurys va jouer mais aussi la formation liée aux critères et à la lutte contre les stéréotypes dans les recrutements pas dans les recrutements mais dans les promotions pour le coup je vois que Elisabeth Kohler a levé la main je lui donne la parole oui merci beaucoup Ingrid et vraiment merci pour ce colloque là que je suis avec beaucoup beaucoup d'attention juste un petit complément donc de la part de la mission pour la place des femmes je rejoins tout à fait ce qui a été dit de notre côté en 2022 on va pouvoir voir l'aide d'une scientifique sociologue pour faire vraiment une étude très fine de ces écarts de rémunération tout ce que vous avez dit globalement on va le retrouver on va essayer quand même de le faire vraiment de façon plus scientifique pour après développer des actions vraiment ciblées mais ça rejoint aujourd'hui une nouvelle dans le news tank le salaire des femmes universitaires inférieur de 8% du fait de la ségrégation des corps donc on connaît à peu près les biais mais je pense que ça mérite une analyse plus fine puisque c'est un sujet qui est imposé dans le plan d'action mais sur lequel on avait très peu finalement très peu travaillé par rapport à l'idée que oui c'est la grille de la fonction publique alors c'est pas oui c'est la grille de la fonction publique mais les progressions carrière et les différences de primes expliquent bien des choses donc voilà c'est une étude qu'on partagera très volontiers avec vous et voilà d'ici quelques mois je sais tout je voulais compléter et en tout cas merci beaucoup et de mon côté donc je vous avais indiqué tout à l'heure que les promotions étaient en dents de scie et donc ça impacte la rémunération mais on peut observer en tout cas une évolution par exemple pour ce qui concerne le CNRS en 2015 et bien il y avait 47% de femmes promues et en 2019 on est à 62% alors on a des résultats positifs sur certains corps mais pas sur tous voilà donc il y a quand même on va dire de l'espoir par rapport à cette culture qu'on veut qu'on veut mettre en place et en particulier la promotion des femmes dans leur carrière oui je voudrais juste indiquer qu'effectivement ça serait intéressant de calculer les écarts de salaire indépendamment des temps partiels etc dans le cadre de la LPR la ministre Frédéric Vidal a mis en place un plan de repyramidage des postes c'est à dire qu'on va avoir la possibilité d'aller à l'université avec un contingent évidemment de promouvoir des collègues maîtres de conférences classe normale ou hors classe professeurs donc ça évidemment l'idée c'est de rééquilibrer les pourcentages fan-nomes etc et encore une fois attention à ce qu'on fait dire au nombre parce que par exemple pour les PEDR quand les femmes passent un certain cap pour les PEDR enseignants-chercheurs comme je dis on est pire que les hommes et en fait on a des gros pourcentages de réussite sur les PEDR les promotions etc mais parce qu'on n'est pas représentative de la masse vous voyez ce que je veux dire voilà donc moi je me mets dans les seniors classe avec 2 etc mais effectivement on réussit beaucoup et parce qu'on n'est plus dans un cadre classique voilà et le troisième point c'est que très souvent on exige de la mobilité des enseignants-chercheurs et que la mobilité il y a des moments dans la vie où on ne peut pas la faire voilà je pense que la mobilité c'est un très bon thème sur lequel on reviendra peut-être à un prévidé Catherine comment je passe la parole oui donc je pense qu'effectivement sur la mobilité sur le recrutement c'est vrai que c'est vraiment une question très importante mais bon c'est pour la prévidé donc par contre je voulais réinsister sur les différences de salaire effectivement sur le fait d'étudier les causes donc il y a un outil qui est disponible pour notamment pour les organisés par la DGRH la fonction publique donc pour toutes les universités qui permet de bien de comprendre bien d'analyser la raison des différences femmes-hommes alors que pour les organismes de recherche c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes outils mais on travaille dessus pour essayer de comprendre et l'autre point qui est important aussi c'est les critères d'évaluation il y a eu des travaux de fait notamment toujours par la mission de la place des femmes du CNRES que je salue vraiment pour tous les travaux qui font qui sont très enfin qu'elles et elles font et qui sont vraiment très intéressants et je pense que par exemple sur INRAE je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est plus proche de la parité que d'autres organismes de recherche je pense que c'est lié en partie effectivement au fait qu'on a plus de on a quand même pas mal de nos travaux qui sont centrés sur des disciplines de biologie on sait que traditionnellement il y a plus de femmes mais je pense aussi qu'il y a le fait que depuis très longtemps des critères de travaux pour le collectif de dissémination sont pris en compte plus que dans d'autres organismes et je pense que ça joue et ça c'est vraiment quelque chose d'important aussi de compter ce que les personnes font réellement pas que les casquettes mais aussi ce qui est réalisé tous ces aspects-là aussi je pense que c'est vraiment très important d'intégrer une diversité dans les critères d'évaluation et ça permet aussi de mieux rendre compte du travail que chacune oui je crois que le mot diversité est très bon je pense que dans les évaluations on a trop tendance à formater ce qu'on attend d'un chercheur d'un DR2 d'un DR1 d'un CR en classe je pense qu'on peut être chercheur de mille façons ce sont des métiers qui sont très riches très intéressants et très divers et le résumé a juste quelques critères d'évaluation et surtout ne pas mettre au même niveau des activités transverses avec des activités de publication ou l'obtention de millions d'euros sur des appels à projets en son nom c'est réduire de façon assez négative ce que nous sommes il y a un gros travail sur l'évaluation je ne sais pas Técla ou M. Jacques Cavallier si vous voulez réagir oui je peut-être à moins que Técla moi je veux bien d'abord bonjour à toutes et tous merci merci aussi parce que je trouve que ces échanges sont très riches et permettent quand même de faire avancer un petit peu la réflexion on voit bien que dans toutes les présentations et c'est il y a quand même un constat que ce soit sur les déroulements de carrière que ce soit que ce soit les fonctions occupées que ce soit les rémunérations tout ça tous vos constats convergent quand même sur un écart une position différente entre les hommes et les femmes et je crois que l'élément qui est il me semble un des éléments qui est important intéressant et qui rejoint bien le groupe de toutes ces réflexions que vous avez le premier constat ça serait de dire bon ça renvoie à la place de la femme dans la société dans la famille voilà et presque se dire finalement parce qu'on l'entend ça finalement la solution il faut aller la chercher là dans la société dans le travail des actions beaucoup plus globales et puis par voie de conséquence on verra l'évolution se traduire dans les fonctions dans les carrières dans les rémunérations mais ça sera la conséquence et je crois que ce qui est intéressant dans toutes les réflexions que vous avez c'est que justement il y a le fait que ce soit un vrai problème de société ne doit pas nous réduire ou nous inciter à dire bon ben voilà la réflexion elle se fait ailleurs nous on est juste la conséquence non on peut agir et c'est tout ce que vous dites là au quotidien on peut agir par rapport à ce sujet aussi ça ne veut pas dire qu'il y a bien sûr des éléments qui ont une inertie beaucoup plus lourde beaucoup plus grande parce que ça renvoie encore une fois à l'image de la femme au rôle de la femme dans la société etc et que là on sait très bien qu'il y a une grosse inertie pour faire évoluer mais ça évolue mais je dirais de façon beaucoup plus me semble-t-il beaucoup plus positive que on peut aussi agir au quotidien dans à travers essayer d'inciter telle ou telle structure à agir de façon avec plus de mixité on voit bien dans beaucoup de réunions de travail au niveau des gouvernances au niveau des structures de sites l'autre fois on se faisait la remarque alors je ne sais pas si tout le monde connaît les CRBSP ce sont des structures de réflexion au niveau des sites et on regardait et effectivement il n'y a que des hommes autour de la table donc je crois que là c'est typiquement les éléments les choses sur lesquelles on peut agir au quotidien dans notre vie professionnelle et non plus dans la vie en société dans notre vie dans notre environnement professionnel et je crois que toutes les réflexions que vous avez là dans cet amphi montrent que on a une marge de manœuvre malgré tout et ça c'est je trouve un beau challenge merci merci il y a une question dans la salle de Anna bonjour Anna Cogué je suis membre quand je cherche à des liardés et je suis membre de tous les étudiants de mise en place de la feuille de route égalité et donc ça commence juste parce que comme vous savez toutes les institutions ont eu l'obligation d'écrire une feuille de route pour l'égalité et donc là maintenant on en est à la mise en place mais alors ce que je vois c'est qu'on avait l'obligation d'édiger la feuille de route maintenant on n'a pas d'obligation de la mettre en place vraiment formellement c'est non contraignant et donc je me retrouve dans ce comité de pilotage à être témoin de certains services de l'institut qui sont volontaires pour mettre en place cette feuille de route et d'autres services qui prennent des cas de fer et donc je voulais un peu partager cette expérience et voir si autour de moi aujourd'hui je voulais profiter de ce rassemblement pour avoir des retours des expériences sur comment on fait pour mettre en place cette feuille de route d'égalité quels sont les appuis les leviers qu'on peut avoir les contraintes en fait qu'on peut mettre imposées pour que cette feuille de route soit vraiment mis en place et qu'à la fin de 2023 on ne se retrouve pas à voir on a fléché trois cases sur l'expérience donc voilà si vous avez certaines expériences et puis je suis moi je pense qu'il y a quand même un gros truc pour n'importe quel feuille de route j'ai envie de dire c'est que la présidence ou la direction générale comme institut ou d'institution soit vraiment présente à côté alors je dis ça au CNRS petit tacle au CNRS mais vous le savez tous on a un PDG qui a un discours fort sur l'égalité femmes hommes quand vous regardez la direction du CNRS c'est que des mecs donc même si la mission pour la place des femmes était à raccrocher directement à la présidence du CNRS on a en effet un discours plus engagé de la part du PDG actuel que éventuellement des précédents etc à ce niveau là en fait je pense que déjà ça garantit pas le fait que ça fonctionne et que ça soit mis en place mais déjà le fait que il y ait une légitimité qui soit donnée à cette feuille de route par la présidence pour la direction générale de l'institution je pense que déjà c'est un point très très important et puis l'autre chose après c'est du coup je parlais du haut et bien c'est le bas c'est des bonnes volontés qui ont du temps à accorder pour que il y ait des choses qui se passent de la visibilité je crois que c'est de soi comme ce qu'il a dit tout à l'heure une question de communication alors moi je suis dans la com au CNRS donc on peut penser la com c'est faire les petits fours c'est les paillettes c'est tout ce qu'on veut mais n'empêche que c'est rendre visible quelque chose et rendre visible quelque chose c'est le rendre église pas car je voulais juste rajouter c'est pas le fort Cindy pour que le micro encore là je voulais rajouter à ça aussi que le contexte à la fois politique est important aussi et ce qu'on voit maintenant par exemple pour les fuites de financement dans l'Europe un plan d'action nord est important et même exigé donc je pense que c'est un véritable levier pour sensibiliser le top management si vous voulez continuer à avoir des projets européens de financement il faut que l'institut s'y mette puis après par exemple les cirades nos tutelles le ministère de la recherche le ministère des affaires étrangères sont aussi très pour qu'on évolue là-dessus c'est vraiment des petits leviers du contexte qui font aussi que l'institution est obligée de bouger il y a 4 et 9 moments qui veulent réagir oui c'était par rapport aux remarques effectivement c'est important qu'il y ait un engagement de la direction ça c'est très clair de l'ensemble des agents c'est vrai que comme vous dites l'engagement par exemple de l'Europe c'est quelque chose de fort parce que ça nous oblige à avoir un plan d'égalité professionnel qui est déjà obligatoire de par la loi mais c'est un élément de plus c'est un élément qui vient de la recherche donc c'est aussi quelque chose qui pousse je pense les chercheurs et les chercheuses à s'engager plus et je trouve que c'est très positif par rapport à des exploités de tout à l'heure il y a aussi l'obligation de tenir compte du genre dans la recherche donc ça aussi c'est un élément qui va aider à avancer davantage dans ces domaines et puis l'autre chose qui est aussi importante je pense pour faire avancer il y a la communication comme vous l'avez dit il y a aussi les données chiffrées moi je trouve quand même que comme scientifique toutes les données chiffrées ça aide à convaincre et à faire avancer aussi les choses oui c'était c'était un des grands un des grands objectifs du projet égalité être d'assure c'est de dire voilà où est-ce qu'on en est avec des données chiffrées pour après entamer une réflexion et moi je suis contente justement qu'il y ait tous ces organismes autour de la table il y a Julie qui veut réagir moi je voudrais moi je suis très très contente donc Julie Bacu moi je suis membre de 25 je suis absolument je suis chercheuse au CNRF que ces données c'est des données chiffrées c'est la base de la vie avoir un état des lieux c'est la base mais c'est souvent difficile de se retrouver donc je trouve que s'il y avait une harmonisation moi ce que j'appelle de mes voeux enfin ce que je souhaiterais c'est une harmonisation au niveau de nos tutelles qu'elles soient universitaires qu'elles soient CNRS ICM NAE et même du privé d'avoir une et c'était aussi le but de là c'est d'avoir en fait des choses qui soient vraiment homogènes pour qu'on puisse non pas comparer mais se servir de ceux qui marchent pour progresser moi ce que j'appelle de mes voeux c'est un travail sur ça une transversalité pour ne pas simplifier ce n'est pas ce que je veux dire parce que c'est complexe et pour qu'on puisse s'y retrouver sur des domaines précis quand on cherche une information précise je voudrais qu'on la trouve de façon large et pas que en occitanie un truc large quelque chose de très large on n'entend rien désolé je sais je parle doucement je le sais Dominique mais moi ce que j'appelle de mes voeux c'est ça c'est quelque chose peut-être que Florence peut le dire ou mais mais quelque chose d'homogène et je ne dis pas simplifier je dis d'avoir toutes ces données homogènes et que les instances se parlent et qu'on arrête moi ce que Jacques a dit quand il y avait excusez-moi quand il y avait que les hommes se retrouvaient entre eux nous on se retrouve souvent entre femmes en train de discuter de ces problèmes de ces solutions sur l'égalité professionnelle on doit aussi toucher les hommes et je pense que c'est important d'avoir quelque chose d'homogène voilà excusez-moi c'est une avis là tu voulais dire oui je voulais je voulais rebondir aussi tout à l'heure par rapport à voilà ce qui a été demandé au niveau de l'Inserm c'est que le PDG les chefs de département au niveau du siège signent des lettres d'engagement donc ça ça doit atteindre les 100% dès cette année et il est demandé aussi que les directeurs d'unités donc des unités Inserm signent aussi une lettre d'engagement et voilà pour vraiment marquer le coup mais être aussi actifs soutenus notamment des référents des correspondants parité égalité professionnelle on a demandé nous à ce que ça soit enfin qu'il y en ait qui se proposent des gens au sein des unités qui soient intéressés par toute cette démarche et donc il y a 50% de nos unités qui ont mis en place des cellules parité avec souvent des binômes hommes-femmes chercheurs ITA et pas forcément que des personnels Inserm il y a des personnels CNRS ou universitaires voilà pour essayer aussi au niveau des unités directement de sensibiliser d'être voilà de pouvoir partager mais vous voulez dire quelque chose et puis après je voulais juste rebondir sur deux ou trois choses qui ont été dites à la fois effectivement si on est dans la transparence et dans l'affichage dans les souhaits ce qui pourrait être pas mal c'est aussi que les tutelles en fait demandent un affichage obligatoire dans chaque institut de recherche il y en a qui ont des pages certains ont une institut d'autres n'en ont pas ou en fait cet affichage des chiffres c'est une vraie prise de conscience ensuite pour revenir bon bah sur l'exemple du CNRS mais il y a aussi MUSE où il y a une politique très forte de parité mais quand on regarde les responsables des axes MUSE à part en sociologie en sciences humaines il n'y a pas de femmes en fait et donc il faut vraiment que les femmes soient présentes et je pense que les présidents d'universités ou de tutelles CNRS INSERN qui sont en faveur de la parité doivent exiger entre guillemets une participation par binôme dans les axes de recherche dans les responsabilités d'actes et ça ça peut faire un travail aussi d'affichage obligatoire et de com et je pense que ça fonctionne ensemble moi c'est vrai Martin avait une question depuis un moment oui j'ai une question pour vous dans les statistiques que vous avez présentées j'ai vu que dans les techniciens ingénieurs hors classe il y avait beaucoup de femmes et aussi dans les chercheurs plutôt les femmes plutôt que de candidater pour le poste de DR2 aller plutôt dans le chargé de recherche en classe alors moi je suis à la retraite mais je suis professeur des universités en 63ème section c'est-à-dire électronique automatique entre l'intelligence artificielle et j'étais un peu le mou blanc pour l'ensemble E.E.A. électronique et électronique automatique voilà pour vous présenter et j'ai vu ça pour les maîtres de cours en fait les femmes elles vont plus aller dans leur classe elles se elles se sentent pas capables en fait et elles vont aller plus dans leur classe plutôt que de briguer un poste de professeur pour les universités ou un poste de directeur de recherche dans les autres organismes alors qu'est-ce qu'on peut faire je pense le CERAT par exemple j'ai vu l'année dernière faisait des actions pour que les femmes se sentent légitimes pour candidater et être ambitieuses en fait et je pense que c'est un point important je ne sais pas ce que vous avez cité mais je pense que les autres organismes sont aussi en même temps oui alors je dirais que c'est beaucoup plus pour les chercheuses parce que le hors classe pour les IEU n'est pas comment dire n'empêche pas d'aller après vers l'ingénieur de recherche alors que pour les chercheurs quand on va vers le hors classe généralement voilà la porte je ne vais pas dire ce que je vais en dire est-ce que vous avez regardé les âges des personnes dans le groupe hors classe et le groupe DR2 est-ce que vous avez regardé les âges alors précisément comme ça non je pourrais le faire je pense que comparativement en plus il y en a peu d'hommes qui ont été vers le hors classe en Occitanie je pense que ça il faudrait que j'arrive à le voir au niveau national parce que là du coup l'analyse ne va rien donner après je pense que les hors classes ont au jour d'aujourd'hui là juste à présent au niveau des femmes un certain âge tout comme les enfin je dirais comme ça de me rappelant les personnes qui sont passées hors classe je dirais que c'est du même ordre d'âge que voilà cette qui postule en moyenne pour le DR2 qui sont nommées pour le DR2 donc parce que excusez-moi j'ai un peu l'impression que d'abord tout à l'heure on a parlé de 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 mis-service etc j'ai un peu l'impression que des femmes à un certain moment pour élever les enfants se mettent un petit peu en position d'arrêt au point de vue recherche après quand les enfants sont un petit peu plus grands elles reprennent mais elles se sentent en décalage et elles n'ont plus d'ambition alors finalement elles vont faire de la recherche bonant malant comme ça mais sans sans avoir l'impulsion parce qu'il faut beaucoup de compétitivité il faut aller dans des colloques il faut faire des collaborations et elles elles se sentent pas à la force elles ne se sentent pas capables finalement elles vont elles vont à hors classe au lieu de candidater pour un DR2 c'est assez récent je pense qu'il faut il va falloir ça fait que 3 ans mais c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti moi à l'université avec mes collègues parce que elle s'étonnait que je continue et que je candidate pour un boss de prof et comme je vous dis j'étais un peu le loup blanc pour la Libye on va passer à la question de Séverine mais je pense que comme c'est récent il va falloir sur le Céverine Crémer par Jérôme par Jérôme par Jérôme par Jérôme je veux rebondir sur à la fois les remarques que Jérôme par Jérôme à propos par exemple dans les grands comités il n'y a que des hommes et inversement dans les réunions comme aujourd'hui il n'y a essentiellement que des femmes il y a quand même vu qu'il y a cette égalité qui progresse quand même on n'est pas autour du début il y a quand même des réflexions qui se font et des besoins qui arrivent donc j'ai des exemples d'options qui montrent l'intérêt c'est que par exemple dans le BTP les bâtiments travaux publics les gens demandent à avoir des femmes parce qu'ils se sont rendus qu'au point de vue conduction des engins elles dépassaient moins de carburants elles dépassaient moins les camions et compagnie il y avait moins de dégâts ou inversement en informatique quand on doit créer des projets on m'a donné l'exemple de Syrie avant c'était le premier quand ça avait été créé que par des hommes quand des femmes posaient des questions si aux Etats-Unis donnez-moi les centres de refuge pour pas le Syrie ne savait pas répondre donc c'est un besoin aussi c'est-à-dire qu'à avoir commencé il y a un besoin qui se crée et qui je pense va se permettre d'augmenter plus rapidement le besoin de la femme dans la société oui c'est le message qu'il faut faire passer c'est parce que pour rejoindre un petit peu le résultat de l'étude sociologique qu'avait fait Auriane qui disait qu'en fait les hommes et les femmes n'ont pas le même sens aux homoparités pour les hommes ils n'ont plus envie de parler de mixité ou d'équilibre et les femmes plus d'équité je pense que ce qu'il faut arriver à dire c'est que c'est un enrichissement c'est tout c'est une richesse la diversité crée la richesse les gens ne se disent pas que les hommes ne perçoivent pas les revendications de parité comme 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 défendant les femmes contre les hommes c'est juste enrichir la façon de réfléchir à des sujets de penser et surtout en science on a le droit de diversité de penser donc c'est un message qu'il faut qu'on passe il y avait juste Karine et puis Adrien Lillard oui donc Karine Lillard je suis à l'espace à une salle et en fait je ne suis pas DR donc justement cette thématique m'intéresse beaucoup et j'ai pensé un petit peu dessus et notamment sur le fait je ne pense pas que ce soit vraiment un problème que les femmes ne se sentent pas capables c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de frères qui sont faits et qui sont définis pour faciliter des carrières rapides des carrières plutôt agressives des carrières où on n'aura pas vraiment de temps pour se poser réfléchir et faire nos enfants je pense que les deux ans de décalage qu'on voit dans l'invisibilité justement au grade de VR donc c'est pas rien en fait c'est parce que souvent on a deux enfants deux trois enfants donc si on va un peu de temps quand même pour s'occuper un petit peu de pas juste les faire et les filer tout de suite à ne pas garder ça va nous demander un petit peu de temps et tout le temps il faut qu'on reste compétitif parce qu'il faut enchaîner les publications il faut pouvoir dire les génétiques pour pouvoir accéder à un grade de VR je pense que c'est encore un peu compliqué d'être VR si on n'a pas sa propre écoute mais si on n'a pas sa propre écoute si on ne peut pas avoir des financements si on ne peut pas aller donner des conférences à des frères en mai voilà donc c'est tout ça qui fait que on est obligé de mettre notre famille en parenthèse ou avoir un conjoint mais je pense qu'il y a quelque chose que déjà les tutelles pourraient faire dès le départ c'est de pouvoir arriver à avoir des critères un peu moins stringents qui nous posent vraiment des problèmes par lesquels sont chez les jours et malheureusement j'ai un exemple très clair pour ça il y a eu les 10 ans à type avenir donc je le relève à type avenir en 2017 il y a eu 10 ans à type avenir il y a 2 ans où on a réfléchi justement à ce qu'il fallait pour émerger plus le programme qui est un super programme franchement moi ça m'a permis vraiment d'avoir de mon équipe ça m'a donné confiance dans ma recherche c'est un fabuleux programme pour les personnels à la Sénitherme que j'encourage énormément la question c'était comment on peut avoir plus de femmes finalement à candidater à ces programmes à type avenir et comment on peut les aider et il y avait une réflexion en tout cas qu'on a mis plusieurs femmes dans lesquelles d'équipe à avoir c'est de dire vraiment les critères de légibilité c'est à dire combien d'un temps après la thèse on peut pouvoir candidater à ces appels d'offres était vraiment important et donc la type avenir à mon époque c'était dix ans après la thèse avec un an en plus par enfant l'ERC par exemple c'est il y a plusieurs possibilités mais bon c'est toujours un certain nombre d'années après la thèse plus dix-huit mois par maternité donc dix-huit mois six mois en plus que ce que la type avenir proposait et donc voilà on a été écouté tout ça et finalement depuis un an je crois que c'est descendu à huit ans après la thèse avec toujours un enfant mais donc le message qui était de dire de nous laisser plus de temps pour aller à ces compétitions compétitifs ça on peut pas être entendu comme j'espérais que ça aurait pu être entendu mais voilà donc je pense que vraiment garder en tête le fait que les femmes ont envie veulent vraiment pouvoir faire les deux mais il faut qu'on ait la possibilité de le faire avec des critères qui soient moins stringants au niveau du temps en particulier et je pense pas qu'on soit moins compétitifs et qu'on soit moins performants que nos collègues masculins qui n'ont pas pris de temps pour avoir leur famille et au contraire je pense qu'en discutant avec nos collègues masculins ils ont beaucoup envie eux aussi de pouvoir s'impliquer avec leur famille de ne pas devoir dire aussi je laisse ma femme s'occuper des gamins pendant que moi je me courrais à le moment faire des conférences avoir la visibilité qu'on permettra d'être des R pouvoir aller convaincre les collègues de venir travailler avec nous pour avoir le nombre de bébé qu'il faut pour pouvoir avoir son équipe voilà tout ce genre de choses ce qui fait qu'on est obligé de faire des choix et ces choix on peut comprendre que certaines femmes ont préféré quand même dire ok je vais faire ma carrière j'ai de ma recherche je vais la continuer mais je vais faire en CRCH et pas en DR qui va me demander de pouvoir mettre de côté mes enfants à une période en plus c'est des recrutements c'est dans le cours de 30 32 ans 33 ans les premiers recrutements CRCN et après la DR2 je DR2 46 ans c'est voilà c'est le panne il y a moi je voulais rebondir sur la remarque de Florence Fourette concernant le fait d'avoir des jeunes femmes effectivement au niveau des études supérieures notamment dans l'humanisme et sur les femmes qu'au bout d'un moment elles quittent leur job et ça voilà alors plusieurs questions comment on pourrait évaluer ça parce que c'est dans la c'est effectivement dans quel secteur souvent c'est dans des secteurs sous-représentés et c'est quoi c'est celui-là donc on va autoriser de l'intervention numérique de l'information et le vêtement encore une fois et quel moyen d'action pour pérenniser justement ces emplois qui attaquent effectivement et pourquoi elles quittent étudier ça peut-être un peu plus près et voir ce qui se passe alors probablement plus dans une zone d'entreprise c'est quelque chose de là donc la question c'est comment on va je voulais juste éloigner on avait eu les chiffres de l'IRD il y a deux ans qui a été une analyse chiffrée de Florez en train de voir tu peux repraser peut-être la question Florez c'est la question est-ce que tu peux repraser la question la question c'est comment on peut faire pour éviter que les jeunes femmes surtout dans les établissements privés les entreprises privées partent qu'on les perde dans le temps une fois qu'elles ont travaillé elles ont commencé leur carrière mais on les perd parce qu'elles s'en vont elles ne restent pas et notamment dans les filières numériques bâtiments etc il y a Anna qui veut témoigner pour l'IRD oui et donc dans ces chiffres qu'on a obtenus il n'y a pas très longtemps on a été très étonné de voir qu'à l'IRD donc ce n'est pas nécessairement des carrières où le sex ratio sur la globalité n'est pas trop divergent il y a un très très fort effet du genre sur la durée de la carrière sur le fait qu'en fait les femmes quittent l'institut bien qu'elles soient titulaires avant leur âge de la retraite et c'est quelque chose que nous avons très étonné donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui est visible au CNRS on a été très fortement marqués par le fait qu'il y a des gens qui arrêtent leur carrière à 52 ans à 55 ans et qui ne vont pas jusqu'à l'heure de la retraite et c'est très très féminin j'en ai aucune idée je ne sais pas si Ingrid avait des chiffres là-dessus est-ce que ça s'explique par quoi par une perte une perte une perte alors des le soutien et la légitimité parce que c'est tout lié à tout ça et c'est des choses qu'on ne voit pas dans les chiffres mais quand on parle aux femmes qui reviennent de congés maternités qui ont plus de mal à s'insérer qu'on ne soutient pas pour être chef d'équipe ou avoir une promotion d'air parce que ça ne soutient dans une institution qu'on fait énormément au bout d'un moment elles abandonnent parce que s'il n'y a pas le soutien ce n'est pas qu'il n'y a pas de motivation et je ne pense pas que ce n'est pas qu'elles se sentent légitimes c'est fondamentalement qu'il n'y a pas un effort de la structure de la cutelle à soutenir pour qu'elles y arrivent et du coup elles abandonnent moi je conçois dans la vie il n'y a pas de la science il y a plein d'autres choses qui peuvent permettre à une femme de s'épanouir alors moi pour la délégation Occitanie Ouest donc avec ma casquette de responsable ressources humaines je n'ai pas constaté que ces choix enfin que le choix soit lié à ce motif là on a plus d'hommes qui changent finalement qui se reconvertissent que de femmes par contre dans l'accompagnement RH il y a un malaise qui est lié au monde de la recherche et qui est partagé autant par les hommes et les femmes avec une parfois une difficulté qui est liée aux absences des femmes à différents moments de leur vie et là effectivement il faudrait soutenir accompagner renforcer les possibilités on va dire d'ouverture offertes par les établissements alors en délégation Occitanie Ouest on a mis en place un accompagnement à la parentalité avec des journée annuelle de la parentalité et l'accompagnement de la parentalité est un accompagnement qui est organisé à tout moment de la vie et particulièrement lorsqu'une personne envisage un congé un congé en lien avec la maternité donc pour accompagner le départ avec ses impacts sur le travail et ensuite pour accompagner la réintégration avec ses impacts sur le travail mais on n'a pas suffisamment de recul c'est une action qui est mise en place depuis deux ans mais il y a eu le Covid donc on n'a pas suffisamment de recul sur l'impact éventuel voilà François de Marietti je suis une ancienne chercheuse en psychologie sociale j'ai réalisé une thèse sur la représentation sociale des sciences et des métiers scientifiques collèges et lycées il y a 20 ans ce qui me marque en vous écoutant aujourd'hui c'est que on a l'impression qu'il suffirait de faire des plans d'égalité bien définis avec des mesures mais on ne sait pas on a l'impression qu'on est sur une route libre et qu'il faudrait juste aller plus vite et plus nombreuses et dans tout ce que j'entends à part que les hommes se verraient pour la parité ça serait juste l'équilibre et pour les femmes ça serait une question de justice il n'y a rien qui permet de mesurer les obstacles venant des hommes il n'y a pas d'études chiffrées il n'y a pas de voilà on sait que les stéréotypes on peut lutter contre on peut les casser ça ne se fait pas assez facilement mais il n'y a pas d'études objectives qui nous dit en face contre quoi on lutte vraiment précisément quantitativement à quel niveau on voit qu'il n'y en a pas qu'il n'y a pas d'un qu'il y en a deux c'est bien c'est équilibré remarqué dans la salle sur l'écran il y a tout d'âge à l'écran à l'écran d'accord mais effectivement je me dis mais est-ce qu'on sait contre quoi on lutte vraiment précisément et comment on pourrait faire pour aussi regarder ce côté ça me fait penser à toutes les actions qu'on fait pour que les femmes parlent dénoncent les violences et des instruments pour mais du côté des hommes on ne dit jamais soyez moins quoi changez il n'y a que chez les mouchons quand ils disent il faut changer il faut que vous changiez voilà pourquoi on manque d'outils et d'analyse de ce côté-là je vais rebondir parce que je pense que c'est très vrai on n'a pas d'études chiffrées on le sait toutes on a toutes 15 000 témoignages de obstacles plus ou moins graves qui peuvent aller vraiment du harcèlement sexuel jusqu'à du sexisme affiché j'ai encore entendu ce week-end une doctorante qui me disait mais moi dans mon équipe ils disent que les femmes elles ne doivent pas aller sur le terrain voilà on a tous des exemples mais en fait il n'y a pas des témoignages affichés et c'est quelque chose auquel on pense à Fab et Sciences en fait de réaliser un livre où on va vraiment afficher et cumuler tous ces témoignages qui sont des obstacles un point plus positif c'est qu'à travers le programme de mentorat qu'on développe on essaie d'intégrer des hommes mentors et on a souvent des hommes qui nous disent après avoir participé et bien moi je me suis rendu compte que les femmes les doctorantes percevaient tel problème je me suis rendu compte qu'il existait du sexisme dont je ne m'étais pas rendu compte et c'est une manière de les faire participer et de les sensibiliser donc je pense que ce genre d'action voilà pour la génération qui arrive évidemment construit mais elle va faire participer les hommes et peut-être aussi leur faire prendre conscience de là où eux doivent bouger aussi donc nous on doit bouger mais eux doivent bouger certainement donc moi je voulais rebondir aussi par rapport à ce que vous avez dit par l'export je suis doctorante à l'Hertien et en fait je pense qu'on se rend au quotidien qu'il s'agit d'avoir une conversation sur la parité ou juste les inégalités dans notre quotidien pour voir qu'il y a plein de gens pour lesquels ce n'est pas une préoccupation et qu'ils ne se rendent pas compte du problème en même et la solution aussi c'est de ces personnes-là les problèmes et donc ça passe par les commissions parité égalité mais à ces commissions parité égalité il s'agit de donner des moyens et du temps parce que c'est des gens de bonne volonté qui prennent du temps sur leur travail et qui n'ont pas de moyens pour mettre en place des... oui c'est Catherine et donc en fait il serait top de prendre ce principe de commission parité égalité et de l'amener plus loin pour faire justement au sein des instituts des affichages des séminaires avec des interventions de gens ce que vous faites à l'université de Toulouse là c'est super et ce serait bien d'ailleurs d'avoir toutes les ressources pour pouvoir justement implémenter ça à notre niveau et en fait de mettre ça au quotidien pour qu'après ça remonte parce qu'en fait on a beau avoir des décisions au plus haut niveau si au quotidien ce n'est pas fait et on n'a pas d'action d'action je suis absolument d'accord je suis absolument d'accord avec vous mais d'ailleurs c'était un des chiffres qui ressortaient de l'étude de Oriane qui disait alors elle a cité les chiffres c'était 17% 11% 9% mais si on les a dit ça faisait 40% d'hommes qui soit sont contre de l'étude de parité soit sont indifférents soit pensent que ça a un intérêt très faible donc 40% ce n'est pas rien c'est presque un homme sur deux donc oui il faut arriver déjà à faire une prise de conscience mais justement le projet alors qu'on ne peut pas s'attaquer à toutes les guerres en même temps mais à mener toutes les guerres en même temps on emmène quelques-unes je suis d'accord avec vous il y a plein de moyens mais le premier c'était effectivement d'avoir déjà un état des lieux chiffrés avec pour ambition peut-être de pousser la prise de conscience pour construire sur ces chiffres les afficher au sein de chaque si déjà dans l'unité où moi je travaille je sais combien j'ai de femmes où elles sont à quel poste déjà j'aime bien parce que même mon directeur de recherche de unité il me dit mais nous c'est bon il y a plein de femmes alors c'est vrai il y a la 63% mais tu as vu où elles sont les femmes non voilà c'est ça et ça il faut qu'on arrive à le faire à l'échelle de la mini structure de l'individu de la petite structure il y a le micro et le macro mais je dirais même pour pousser à cette visibilité ou cette implication des gens qui ne s'impliquent pas des structures par exemple au sein de l'arrêt c'est vrai qu'il y a ces commissions parité, égalité peut-être d'organiser des élections pour participer à ces commissions parce que des fois il y a ces principes de nomination qui ne sont pas qui c'est la bonne volonté oui mais je me présente je vais faire ça ça et ça avec ça ça et ça donc le fait d'avoir une élection c'est légitime on a un programme on a un vertail on n'est pas je ne parle pas on dit allez je fais campagne je fais campagne et du coup on a une espèce d'adhésion du labo de la structure et hop et comme c'est des élections il y a un homme et une femme évidemment alors Julie tu poses la question des correspondants et des correspondantes d'égalité du réseau qui seraient légitimés autrement le problème c'est comme pour voilà on est tous dans le domaine de l'égalité en même temps on a un autre métier et dans les laboratoires c'est le même problème c'est que l'implication des bonnes volontés elle a ses limites donc il y a quand même quelque part une question qui se pose sur le temps dont on va disposer pour investir ce sujet mais après je pense que le sujet c'est l'évolution de la culture au sein des structures c'est-à-dire c'est-à-dire de changer le regard et de provoquer comme ça a été dit vraiment pousser la prise de conscience et le niveau de la structure est le premier niveau pour moi le niveau le plus important parce que lorsque chacun ou chacune est touché directement et bien il va plus facilement écouter et vouloir s'investir dans ce type de sujet voilà mais ça va prendre du temps il faut que je vous enlève bien sur ce que tu dis car il veut je vais jouer sur ce que tu dis Julie parce que je suis d'accord je pense que c'est que là pour une part si je me trompe il n'y a que 5% des unités pour l'instant pour la commission parité mise en place à des cellules alors au niveau de l'Occitanie il y a 50% des unités est-ce que les 50% autres qui ne l'ont pas mis en place c'est parce que ils n'ont pas voulu faire ou parce qu'ils n'ont pas du temps de volonté qu'ils se sont manifestés alors il y en a une dont on voilà au laboratoire justement si je me permets le problème c'est que justement il n'y a pas de valorisation de cette commission et que si j'allais au niveau du siège on se disait voilà on va avoir je ne sais pas une prime on va mettre en avant pour les promotions les gens qui s'investissent dans ce genre de comité là ça va avoir en puissance et ça va pousser les autres à définir un peu après il y a une lettre de mission qui est assignée par les personnes qui vont voilà qui s'engagent à s'investir et à passer un certain pourcentage de temps et leur promotion ça va être sur leur activité de recherche donc ils ne vont pas mettre en moi j'ai un choix à faire par exemple je ne veux pas des minimales activités de recherche pour m'investir à temps j'aurais bien aimé je suis merci mais je ne peux pas en fait c'est pas que j'ai pas envie c'est que je ne peux pas et j'ai plein de collègues qui aimeraient pouvoir le faire aussi mais ça va être au détriment de leur recherche et si de leur côté elles n'ont pas une compensation sur le fait que ce travail-là va être autant valorisé et autant vu pour leur promotion pour leur future il n'y a pas de reconnaissance c'est la question qui est posée la question de la reconnaissance pour ce type d'activité je vous écoute depuis tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt on en reparlera cet après-midi mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve dans mon domaine aussi et moi je voulais juste vous faire un témoignage j'ai ma fille qui est en première année on ne fait pas scientifique à tous les ans la semaine dernière elle m'appelle elle me dit maman je suis dégoûtée j'ai eu une réunion sur les femmes et la science je suis obligée d'y aller non toutes les filles de la promo sont obligées d'y aller sinon on a une remarque sur notre bêtin les garçons ne sont pas obligés d'y aller ah non elle me dit je ne comprends pas je dis c'est comme ça il faut qu'il y ait c'est bien on va parler des femmes de la science tu vas voir il y a plein de débouchés il faut que elle ne sait pas ce qu'elle veut faire déjà ça c'était le premier point où elle me dit je ne comprends pas en plus de 18 ans donc elle est en plein dents on est tous pareils et puis à l'issue de la conférence je me dis alors c'était bien c'était intéressant elle me dit oui super on a une sociologue c'était intéressant elle me dit donc j'ai bien compris que quand je commencerai à travailler je serais payé 2% moins qu'un homme qu'au bout de 10 ans ce serait 10% et au bout de 20 ans ce serait 20% et là j'ai sorti les rames pour lui dire ma chérie il faut que tu continues tu vas voir ça va être bien et je trouve que c'est hyper important de sensibiliser les jeunes générations et c'est ce que vous dites toutes et toutes mais il faut aussi peut-être leur donner les moyens qui sont mis en oeuvre alors c'est sûr il ne faut pas leur dire c'est génial et tout est bien mais qu'est-ce que vous mettez en oeuvre au-delà du constat en fait des écarts je voulais juste pas j'écoute oui oui c'est la fin parce qu'en fait je n'ai pas pu y aller à cette réunion c'était la réunion à Fermat je n'ai pas pu y aller vous ne pouvez pas savoir ce que ça vous a demandé comme énergie d'avoir que l'association prépare elle est reconnue etc c'est un truc voilà alors après elle est gérée comme elle est gérée oui oui la sociologue c'est Marianne Blanchard qui était sur les photos de la science d'Amitic Cell voilà elle n'est pas trop bien de vous en de même mais pour la prochaine fois j'irai puis vous le direz ah non mais parfois une fois qu'elle est sortie elle était ravie et je connais plus dans la sociologue qui est le dernier venu elle m'a dit c'est super intéressant mais déjà alors on ne le fait pas bien mais là ça a été pris à charge par les gens et chacune à son point de vue mais moi je pense que pour ça il y a pas des filles ça peut être très contre-productif en fait ça peut faire peur ça peut voilà donc je pense que d'ailleurs nous on a des élèves à l'école des lignes donc je suis où la première année donc on fait venir des lycées plutôt de mon vieux défavorisés et on leur raconte ce que c'est la science etc pour leur donner envie et la première année on a parlé de mixité enfin pas moi ces élèves et en fait les gamins au collège ne comprennent pas de quoi on leur parle ça les inquiète ça les stresse etc et finalement ce qu'ont décidé les élèves ingénieurs c'est qu'à partir de maintenant on n'en parlait pas par contre ils ne mettent que des femmes sur l'estrade c'est à dire que alors qu'à l'économie il y a quand même travail de garçons donc mais avant qu'ils m'aident des très jeunes des moins jeunes ils m'ont sollicité c'est comme ça que je connais cette initiative pour raconter un peu ce que c'est que des métiers scientifiques etc et en fait ils considèrent qu'ils vont mieux agir de façon subliminale en montrant par l'exemple que des femmes sont capables d'exercer ce métier plutôt que d'expliquer à des gamins qu'attention ils ont un problème de salaire de etc voilà donc bon en fait je n'écoute ma parole je voudrais parler d'autre chose en fait si je peux poursuivre si j'ai l'autorisation de Florence oui je suis occupée à autre chose mais en fait je voulais revenir sur le point de départ de ce programme de qualité de l'assure je pense qu'on a toutes pas mal dit c'est décidément très intéressant d'avoir des données chiffrées je pense qu'on est de nombreuses scientifiques comme son bata dans l'aniga pouvoir asseoir nos discours et nos avis sur des choses un peu rationnelles et étudiées sérieusement et je rebondis aussi sur ce qu'elle dit Julie à un moment c'est à dire que s'il y a des données chiffrées bon il y a des organismes comme le CNRS qui fait un travail absolument remarquable qui est un exemple et qui montre ce qu'on aimerait tout avoir tout et tous à voir dans nos établissements peut-être que et donc je soumets à l'audience une idée qui est que peut-être que Femmes et Sciences pourraient avec ses partenaires mettre en place une sorte de tableau de bord alors simplifié malgré tout parce que selon les sujets on a besoin d'aller très loin selon les disciplines par exemple selon les secteurs on a besoin d'aller très loin sur un sujet il faut énormément d'écouter très précis etc Loire du Cali les verbatimes voilà mais peut-être que ce serait intéressant d'avoir avec les organismes qui sont le plus avancés sur ces sujets de faire une aide pour ceux qui ont envie de s'y mettre quoi une sorte de tableau de bord assez simple avec genre un peu infographie enfin quelque chose parce que je rejoins aussi l'idée de tout à l'heure de toute façon ces études si ça reste dans des rapports qu'on n'y parle au long du placard ça ne sert strictement à rien l'objectif de pourquoi ces études sont importantes de notre avis c'est parce que quand on sait les choses ça alerte on se dit ah oui je ne me rendais pas compte à ce point-là chez moi etc où je repère où est le problème donc derrière il y a des protections donc pour moi l'aspect communication affichage transparence de ces données est essentiel pour la suite donc voilà tu sais comme le plan du SST sur le temps du travail tu sais où tu as les catholicriques pour faire le plan de l'égalité avec le temps mais les bilans sociaux ils sont plus élevés ok les bilans sociaux ils sont plus élevés ils sont plus élevés clés et qu'on serait d'accord pour afficher oui d'avoir comme dans les chiffres clés il faudrait aussi dans les chiffres clés il faudrait aussi prendre en compte l'aide des femmes au moment du retour d'une maternité etc parce que je pense que les femmes à ce moment-là elles ont besoin d'aide alors de toute manière quand on me parle de maternité on a deux trois enfants au plus on n'en a pas cinq ou six donc c'est quand même pas pour les entreprises quelque chose de lourd mais je pense qu'à un certain moment de leur vie les femmes à cause de ces arrêts elles ont besoin un petit peu d'être d'être à la famille il y a Cindy qui veut réagir oui je veux dire d'abord sur tout ce qui est réculti les chiffres c'est important c'est un moyen très important de sensibiliser de faire mon conscience par contre attention à trop de reporting que moi aujourd'hui j'ai mis de perdre dans le reporting commission et le reporting interne pour les partenaires sociaux au reporting ministère de la recherche reporting ministère des affaires étrangères avec chacun leur propre façon de faire les calculs différents alors je parle du temps à justifier et justifier et on n'est plus dans l'action aussi on n'est plus évalué sur leur impact mais on a évalué sur mon activité de combien de l'activité est-ce que vous avez fait combien de communication et du coup on rentre parfois dans un mode on va faire pour faire mais on ne s'assautit plus de l'impact et peut-être c'est pour moi je trouve très mieux de moins faire et avec plus d'impact donc attention quand même l'on est sorti et puis après je voulais dire revenir au levier les leviers d'action pour en effet le niveau individuel comportemental le comportement c'est très important de travailler sur l'inclusion et notre inclusivité des comportements inclusifs et par contre il faut aussi un autre levier important c'est l'inclusion et l'inclusivité de l'institution la façon de travailler les procédures comment on décide et tout ça et même le levier est peut-être même plus là nos institutions ne sont pas inclusives dans la façon dont elles sont gérées et donc ils s'opèrent de jour à jour et puis l'inclusion un autre levier c'est la recherche aussi si on peut évoluer sur l'inclusion ou dans la façon dont on fait notre recherche est-ce qu'on prend en compte un femme-homme quand on fait des enquêtes est-ce qu'on a des dates qui sont actuées et tout ça dans la recherche c'est un autre levier qui faut aussi exploiter beaucoup plus il y a vraiment des actions à faire sur ces trois leviers et en effet il n'y a pas une solution on est obligé d'aller dans les différentes types d'actions en même moment pour faire progresser merci on reparlera de tout ça je ne sais pas Catherine si vous voulez encore dire quelque chose merci je voulais surtout dire merci parce que je trouve que c'est très intéressant bravo pour l'organisation c'est bien c'est un début de réponse au fait de mettre en commun des expériences merci Catherine en tout cas d'avoir été parmi nous pour aujourd'hui et comme le disait le proposé Valérie on espère vraiment capitaliser sur ce qui a commencé cet embryon de construction pour que les organismes continuent à être partenaires de ces actions on essaye de faire une concertation entre organismes je pense qu'effectivement c'est une bonne idée après les modèles ce n'est pas si compliqué parce qu'il y a plein de choses qui existent déjà comme vous l'avez dit c'est vraiment faire un modèle type c'est facile c'est plutôt le temps de trouver la question c'est plus de trouver le temps et avoir l'engagement fort des directions absolument on va continuer de trouver le temps de trouver le temps Sous-titrage ST' 501